... Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bonjour. Je déclare la session ouverte. Nous allons d'abord désigner un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un se propose ? Madame, Monsieur Patrick Morin, secrétaire de séance. Je vous remercie. Pour ce qui concerne les pouvoirs, nous avons deux pouvoirs. Un pouvoir de Madame Fatima Figuès à Madame Sophie Bordery. Et un pouvoir de Madame Marie-Françoise Bouguès à Madame Sylvie Delamarlière. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre d'absent. Alain Verdier, je pense qu'il va arriver un petit peu en retard. Oui ? D'accord. Donc vous le ferez passer au secrétariat ? D'accord. Donc un pouvoir de charme ciliaire à Monsieur Joël Oculey. Je vous propose de... Je vous propose d'approuver le procès verbal de la séance du 15 avril 2014. Est-ce qu'il y a des interrogations, des réserves ou des modifications ? Monsieur Serruti. Oui, j'ai deux compléments. Sur le... Lors de mon installation, lors de mon intervention, j'ai donné mon intervention écrite, mais j'avais produit deux digressions. Sur la première phrase, sur le fait que je disais que je prends acte du choix démocratique à l'émarment de nez, j'avais rajouté avec un maire UMP. Voilà. La deuxième chose, dans le troisième paragraphe, à la fin, quand je parlais corriger les inégalités générées par la crise d'un système, avec un président qui lui cède, après le président Sarkozy, c'est le président Hollande qui baisse les dotations. Monsieur Serruti, il m'avait semblé que nous ne parlions pas de politique nationale dans cette enceinte, hormis, pour ce qui concerne bien évidemment la commune. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai exprimé lors du conseil municipal. Libre à vous de le prendre en compte ou pas ? C'est mon intervention. Vous parlez du compte rendu, moi je vous parle de ce que j'ai exprimé. C'est tout. Alors je demande au service d'inclure la remarque de monsieur Serruti et de rajouter que le maire lui a rappelé de ne pas faire de politique en séance. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ? Donc pour l'approbation de ce compte rendu de la séance du 14 avril, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Vous avez devant vous sur table trois dossiers urgents. Le premier qui concerne donc la proposition des citoyens susceptibles de siéger. Il y a le PV du 29 aussi, on me dit. Excusez-moi. 15 avril. Effectivement, il y a aussi le procès verbal du 29 avril. Alors sur celui-là, est-ce qu'il y a des remarques, des éléments à modifier ? Monsieur Serruti. Le 29 avril, donc j'avais une remarque, assez importante d'ailleurs, puisque le compte rendu a été pas mal édulcoré. Alors c'est subjectif. Mais je voudrais, sur la phrase qui me concerne, suite à... Après votre intervention, on m'a glissé après l'intervention de Mme Jaquet, mais c'est pas là-dessus, c'est sur le contenu. Alors je l'ai écrit, pour éviter de prendre du temps au Conseil municipal, sur le paragraphe qui commence par M. Serruti, révèle quelques points. Alors je précise en substance ce que j'ai dit, pour ne pas allonger. M. Serruti relève quelques points dans les propos liminaires du maire. Des recettes ont été retirées des produits de cession, notamment de la vente du tribunal. Sont ciblées également les services publics à la population et le personnel municipal, qui en substance coûterait cher au Marmandé, mettant en cause les choix politiques de la précédente municipalité, à la place du paragraphe qui est un peu compliqué, tel qu'il a été rédigé. Voilà. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, au chapitre au-dessous, après le vote, où je suis intervenu, concernant toujours le tribunal, après la phrase, au bout de la phrase, lors du débat communautaire, la chancellerie n'avait pas encore fait part de ses besoins en termes de superficie. Ce n'est pas de superficie, c'est de surface. J'ai changé. J'avais dit également, de plus, on ne peut retirer la recette de la vente du tribunal dans la mesure où l'acheteur VGA n'a pas statué. Et vous aviez répondu après. Écoutez, M. Cerruti, je crois qu'il va falloir être très clair. Nous avons une heure et demie, je crois, deux heures de débat. Si vous voulez qu'on inscrive tous les mots stricto sensu et ad integrum, moi, je veux bien. Sauf que nous allons avoir à ce moment-là des comptes rendus qui vont faire 100 pages. Donc je crois qu'avant de sombrer dans le ridicule, quand vous avez des petites modifications sémantiques à faire passer, écoutez, il y a une vidéo. Nous, nous avons fait le pari de la transparence, nous poursuivons ce pari-là. Écoutez, très bien, il y a une vidéo. Moi, je me refuse à ce que les services systématiquement changent les termes qui correspondent à de la sémantique. Donc maintenant, ça suffit. Je vous propose de voter sur ce compte rendu. Qui est contre ? Une voix contre. Qui s'abstient ? Approuvé. Bien. Donc vous avez trois dossiers sur table. Des dossiers urgents. Le premier qui concerne, nous les abanderons tout à l'heure. Le premier qui concerne, donc, proposition des citoyens susceptibles de siéger au sein de la commission communale des impôts directs. Le deuxième dossier qui concerne les avances sur subvention 2014 à certaines associations de la ville de Marmande. Et le troisième qui concerne une demande de subvention à la DRAC dans le cadre du compagnonnage avec la compagnie Prométhée. Une réponse que nous avons obtenue il y a juste 48 heures, donc que nous ne pouvions pas intégrer auparavant. Voilà, donc nous les étudierons tout à l'heure. Alors, nous allons aborder le premier sujet. C'est un dossier qui est extrêmement important à nos yeux, qui fait partie des deux priorités que nous avons voulues pour cette mandature, tout au moins pour cette année jusqu'au mois de décembre, et qui concerne, donc, le nouveau pacte citoyen marmandé, dont nous voulons vous présenter aujourd'hui les grandes lignes. Je voudrais vous préciser qu'aujourd'hui, nous n'adopterons que le principe et les grandes lignes de ce sujet. Il est très important, et nous en avons fait le pari, de discuter avec la population et de faire évoluer non pas nos décisions, mais de faire évoluer ce dossier avec l'avis et l'avade de la population. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne le dossier de la citoyenneté, nous allons en voter le principe. Dans 15 jours, nous aurons une grande réunion publique au cours de laquelle les citoyens pourront nous adresser leurs remarques, leurs propositions de réforme de ce plan, et ensuite, nous le passerons en commission citoyenneté de manière à ce qu'il soit validé. Je crois que ce moment est très important, car il va marquer l'entrée de notre ville dans une nouvelle manière de travailler avec la population, en prise directe avec la population. Jusqu'à aujourd'hui, c'était une première étape. les conseils de quartier étaient une instance formelle qui ne voyait pas forcément leur proposition aboutir. Ce que nous voudrions, c'est qu'avec l'architecture que nous vous proposons ce soir, qu'il y ait un formalisme avec des élus de quartier qui soient désignés par la population, qui soient choisis par la population, et des comités de quartier qui soient basés sur le bénévolat. Et c'est cette architecture-là qui, chaque année, nous adressera ses revendications, ses propositions, ses priorités. Nous en débattrons au cours des états généraux de la citoyenneté marmandaise. Et l'année suivante, toutes les propositions verront leur sort scellé par un contrat. Et cette contractualisation sera garante de la bonne marche de la citoyenneté marmandaise. Voilà ce que nous allons vous proposer ce soir. Je voudrais laisser la place, la parole à M. Christopher Merdrak. Ça y est, ça vient. M. Christopher Merdrak qui va nous présenter ce plan de nouvelle citoyenneté, ce pacte citoyen marmandé. M. Merdrak. L'équipe municipale a souhaité revoir le fonctionnement de la citoyenneté. Pardon, excusez-moi. Juste une petite chose. Si je pense que vous êtes intéressé, peut-être que vous pourriez vous avancer ici pour pouvoir voir l'écran. Comme ça, vous ne raterez rien. Donc l'idée, c'est ce soir effectivement de vous présenter des propositions et de laisser une place importante comme l'a dit M. le maire à la participation de la population. L'idée étant donc de créer une commission extra-municipale qui va donc réunir, qui sera présidée par le maire adjoint à la citoyenneté ou le maire adjoint à la vie des quartiers et composer des élus de la commission citoyenneté-éducation ainsi que de deux correspondants de chaque quartier, issus du conseil de quartier et de représentants du service citoyenneté. Donc on passe très vite et on verra un peu après les détails un peu plus formels et sur un territoire qui va être défini. Là aussi, M. le maire l'a dit, également avec la population, en sondant la population pour savoir quel pourrait être le meilleur découpage. Des antennes de quartier verront le jour permettant donc aux correspondants de quartier qui seraient élus en novembre 2014 d'échanger avec les conseils de quartier qui eux seraient des citoyens volontaires pour faire vivre cette démocratie participative. C'est la double architecture dont a parlé M. le maire, c'est-à-dire des personnes qui seront là pour faire remonter et faire descendre les informations entre l'équipe municipale et la population qui seront élus et également des citoyens qui seront aussi en prise du terrain et qui pourront faire remonter des choses à ces correspondants de quartier. Les correspondants de quartier élus seront donc un peu la courroie de transmission entre l'équipe municipale et les citoyens. Donc, le déroulement de ce nouveau schéma de fonctionnement, on propose qu'il soit le suivant, c'est-à-dire que de juin à août, une campagne d'information et le recueil des candidatures des personnes volontaires pour l'élection va se jouer sur cette période-là en essayant donc de faire une grosse campagne d'information pour qu'un maximum de personnes puissent être au courant et donc faire savoir leur envie de s'impliquer. En septembre, parution des candidatures dans un journal municipal spécial avec la photo des candidats et le résumé de leur motivation, de leur proposition. En octobre, il y aurait donc des réunions publiques sur chaque quartier afin que les personnes candidats puissent présenter leurs objectifs et le rôle qu'elles veulent jouer au sein de cette démocratie participative. Et enfin, en novembre, des élections seront organisées puis ensuite la mise en place de la commission extrême-municipale de la citoyenneté. Alors, l'élection. Donc, il s'agira d'un scrutin d'un seul tour unionéminale à la majorité simple. Pour être éligible ou pour voter, il conviendra d'avoir 18 ans, de résider à Marmande, donc d'être soit inscrit sur la liste électorale ou alors d'avoir, de se munir d'un justificatif de domicile. Le mandat renouvelable aura une durée de deux ans. Et comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, à la fin de chaque année, au mois de novembre, auront lieu les assises de la citoyenneté afin de pouvoir faire le point sur l'avancée de tous les dossiers qui ont été abordés. Alors, les secteurs géographiques, eh bien, il est proposé pour que l'expression la plus large de la démocratie participative puisse avoir lieu, justement, de sonder la population. Alors, pour éviter la page blanche qui n'est jamais évidente pour tout un chacun, il sera très certainement proposé plusieurs découpages pour que les personnes puissent se projeter, voir quels seraient les secteurs et donc être amenés à proposer un découpage en un certain nombre de secteurs en essayant de se baser à la fois sur les quartiers historiques, les secteurs scolaires ou toute autre proposition qui pourrait permettre un découpage adéquat. Voilà. Voilà. Donc, globalement, le système, comme on vous l'a expliqué, une double architecture, une architecture très locale, basée sur le bénévolat et une architecture très officielle qui sera basée sur des élus de quartier. Alors, pourquoi est-ce que nous avons privilégié cette double architecture ? Parce que moi, dans mon esprit, pendant la campagne électorale, vous le savez, je voulais surtout que nous mettions en place des associations de quartier. Et je pense être quelqu'un d'ouvert au dialogue et c'est vrai et c'est vrai que je suis allé à la rencontre d'une association de quartier qui faisait un vide-grenier un dimanche au cours de laquelle on m'a d'ailleurs gentiment offert des œufs parce qu'à l'époque, j'avais parlé de coquilles vides. Donc, on m'a gentiment offert quatre œufs et j'ai trouvé ça très sympathique et nous avons discuté, nous avons longuement discuté et effectivement, j'ai trouvé que autant dans beaucoup de quartiers la démocratie participative était un échec, autant dans celui-là c'était une vraie réussite. Donc, il fallait que nous trouvions un moyen médian de manière à faire vivre ce quartier sans handicaper les autres et de manière à créer cette démocratie participative dans les autres quartiers sans gêner celui-là. Et c'est ainsi qu'après plusieurs réunions, nous avons convenu qu'il fallait absolument garder le bénévolat à géométrie variable avec des personnes impliquées, des personnes intéressées qui seraient capables d'assumer le lien générationnel, le lien social au travers de... comme fait le quartier du TREC avec les écoles. mais également de formaliser le lien avec la mairie au travers d'élus. D'élus qui seront responsables devant leur quartier et responsables devant cette assemblée et qui organiseront en fait le travail de terrain qui le formaliseront. Voilà. Je pense que c'est un principe qui me semble assez bien trouvé, qui me semble adaptable à tous les quartiers de notre ville et surtout qui laissent l'opportunité à chacun de participer soit au travers du bénévolat soit de se présenter à des élections. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous avez des propositions de changement à faire ? Madame Borderie. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons bien compris que l'une de vos priorités est bien la citoyenneté au travers du pacte citoyen. Ce fut un des axes de votre campagne. Vous l'avez déclaré dans votre discours d'installation, réaffirmé sur le stand de la ville pour la foire et écrit dans le journal municipal. Mais la citoyenneté, ça ne se décrète pas. Ça se construit avec les citoyens, les techniciens avertis et les élus. Or, aujourd'hui, vous nous imposez, même s'il ne s'agit que des grandes lignes, un dossier sur lequel il n'y a eu aucune concertation, aucun échange, aucune discussion et nous le regrettons. En matière de démocratie participative, la première des choses eût été de travailler cette idée en commission. Or, aucune commission n'a été convoquée pour en parler. Votre projet de pacte citoyen reste aujourd'hui flou et de nombreuses questions se posent ce soir au regard de votre délibération et de votre présentation. Où sont passés les conseils générationnels, conseils enfants, conseils jeunes et conseils des sages dans ce pacte citoyen ? Que veut dire une citoyenneté active ? Cela sous-entend qu'elle était passive sous l'ancien mandat. Il est vrai que vous aviez qualifié les conseils de quartier de coquille vide. Cela va sans aucun doute flatter les 116 conseillers de quartier qui se sont investis depuis novembre 2012 par de nombreuses réunions et de visites de terrain et qui ont donné lieu à de nombreuses réalisations comme la fête interquartier du 14 juillet à La Fiole, les incroyables comestibles, la zone 30 en centre-ville, la sécurisation de la rue du 8 mai, le boulodrome rue de Lagassate, l'air du jeu à la résidence du Château d'Eau et j'en passe. Que deviennent les conseils de quartier actuels ? Ils sont normalement en place jusqu'en novembre 2015. Seront-ils évincés ? N'allez-vous pas vous priver de forces vives ? Ne faut-il pas repousser les élections en 2015 ? Les assises ont déjà été réalisées par l'ancienne majorité. Nous participions depuis trois ans au Forum régional de la démocratie participative. Le second a même été organisé par Marmande en 2012. Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Y aura-t-il des élus référents par quartier ? Il est reconnu que la réussite de la démocratie participative tient tout particulièrement à l'implication des élus référents. Que veut dire décentraliser ? Est-ce synonyme d'autonomie ? Donner à chaque conseil de quartier l'initiative de ses priorités, c'est le contraire d'une vision globale de la ville et cela réduit au sentiment d'appartenir à un quartier plus qu'à une commune. La présentation telle qu'elle est aujourd'hui ne nous paraît pas satisfaisante tant sur le fond que sur la forme. Rien n'a vraiment été organisé en commission. À quoi donc sert la commission citoyenneté ? Nous avons le sentiment d'un effet d'annonce, de beaucoup de précipitations dans un domaine qui demande du temps, de la concertation et des explications. Vous le comprendrez, cette délibération ne nous autorise pas, sans l'avis technique des services et surtout l'avis de la commission, à donner ce soir un avis favorable. Je vous remercie. Je vais quand même essayer de vous répondre. Il n'y a pas d'échange, bien évidemment. Il n'y a pas eu encore d'échange parce que c'est une proposition de tram de travail. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit. la population va être associée en priorité à cet échange. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas avec vous que j'ai envie de parler de citoyenneté, c'est avec la population. Et ensuite, une fois que la population m'aura dit ce qu'elle souhaite, j'en parlerai avec vous. Je crois que là, nous avons des priorités à respecter. Ce qui est important, quand on parle de démocratie participative, ce n'est pas de mettre en place un outil qui, au bout du compte, ne sert pas à grand-chose, c'est véritablement de mettre en place les bases d'une discussion avec la population pour que la population ait l'initiative, pour que la population fasse des propositions et que ces propositions se concrétisent dans les faits. Vous m'avez parlé d'esprit général, vous reprochez à ce, à cette architecture, à ce projet de ne prendre en compte que les détails et de ne pas prendre en compte la dimension générale de notre ville. Moi, je ne fais pas de mélange des choses, je ne fais pas de mélange des genres. La dimension générale de l'autre commune, c'est le conseil municipal. La vie des quartiers, c'est les conseils de quartier. J'ai beaucoup entendu pendant la campagne électorale des marmandés me dire « Est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on était en réunion, on nous disait mais le problème dans les comités de quartier, ça ne doit pas être la plaque d'égout, ça ne doit pas être la lumière, ça ne doit pas être le trottoir ? » Eh bien si, pour moi, c'est ça. C'est une partie de la solution. Pour moi, chacun dans son quartier doit nous faire remonter les informations, à savoir ce qui ne va pas sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan urbain. et à ce moment-là, nous en parlons en conseil municipal et la solution redescendra vers le quartier. Je crois que ne nous trompons pas de priorité. Il ne s'agit pas aujourd'hui de réfléchir dans les quartiers à l'avenir de la commune, il s'agit dans les quartiers d'identifier les problèmes, d'avertir la commune, d'alerter les élus et de trouver des solutions dans les quartiers. C'est dans cet esprit-là que je vois ce plan pour la nouvelle citoyenneté. Je crois que effectivement, je pense que ça aurait peut-être permis à l'ancienne majorité que vous représentez de ne pas commettre certaines erreurs. Par exemple, le parking de la gravette, par exemple, l'avenue qui est devant la pharmacie de la gravette où pour se garer, il faut faire une marche arrière. Dans le sens de circulation, c'est totalement ridicule. Si vous aviez demandé au riverain, vous seriez aperçu que, en fait, personne ne se gare sur cette avenue, que les seules voitures qui peuvent se garer se garent chez elles, les propriétaires se garent chez eux. Il y a très peu de visiteurs et donc, ce sont des parkings qui ne servent à rien. Et le parking qui est à côté de l'école crée des dangers, un véritable danger de circulation entre les bâtiments HLM et l'école. Et quand je vois que toute la circulation de l'avenue Gounon est déviée devant l'école avec les mamans qui tiennent les gamins par la main ou qui poussent des poussettes avec ce feu qui, d'ailleurs, qui ne marche pas et avec la personne qui fait passer les enfants, je me dis que c'est totalement irresponsable. On ne dévie pas une circulation, celle qui passait devant le petit centre commercial de la gravette, on ne la dévie pas entre une école et un HLM. Si vous aviez écouté la population, vous n'auriez pas fait cette erreur. Je pense que, effectivement, j'ai parlé de coquilles vides. Pourquoi ? Parce que je crois en cette démocratie participative, je crois en cette vie des quartiers, et comme je l'ai dit, mis à part le quartier d'Utrecht qui m'a convaincu qu'il était un quartier dynamique, partout ailleurs, mais vraiment, dans tous les quartiers, on m'a dit qu'on a bien démarré, il y avait du monde, et puis finalement, comme rien n'avançait, on n'y allait plus. Et à la fin, vous aviez des réunions à deux, trois, quatre personnes. Ça, je crois que c'est le signe d'un échec. Il faut en prendre acte et il faut essayer de modifier les choses, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Concernant donc le calendrier, ce calendrier impose une première phase de discussion avec la population, et c'est en priorité avec la population que je veux discuter. Une deuxième phase de recueil des données qui sera analysée effectivement en commission municipale, et à partir des travaux de la commission municipale, nous acterons le véritable schéma de la citoyenneté marmandaise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Serruti. Moi, je crois qu'il ne faut pas jeter l'enfant et les eaux du bain, comme on dit. Je pense qu'il faut être un peu plus mesuré sur le bilan de la citoyenneté qui a été mise en place par la précédente municipalité, alors que la loi ne le prévoyait pas, ne le préconisait pas. Donc, il y a eu un travail assez considérable de réaliser, comme l'a dit ma collègue. Après, évidemment, ça bute sur l'expérience. On peut regarder, analyser, sans tout jeter par-dessus bord. Moi, je ne suis pas... Je n'apprécie pas de la même manière le fonctionnement des conseils de quartier. C'était variable. Du moins, dans le mien, ça fonctionnait un peu mieux. La question qui se pose, pour être constructif, on a mis en place les conseils de quartier de la démocratie participative dans une période où nous avons transféré des compétences à VGA. C'est-à-dire que nous avons déplacé les décisions vers Val-de-Garonne agglomération. Le nœud du problème s'est situé entre les deux, c'est-à-dire entre la commune et VGA, entre les référents de la commune traditionnelle et VGA. Ça n'a pas été facile entre les services de la commune et les services de la communauté pour mutualiser et être en direct avec les conseils de quartier. Ça, c'est vrai. Ça a été assez compliqué. C'est ce qu'il faut travailler, à mon avis, qui est une commission effectivement extra-municipale qui soit véritablement opérationnelle pour faire l'interface entre le vécu des gens et les décisions de la commune, de la communauté de communes, comme la voirie, par exemple, ou le ramassage des ordures ou des choses comme ça, ou l'habitat. Tout ça, ce n'est pas aussi simple. je crois qu'il faut faire très attention pour porter des jugements aussi hâtifs. Je pense que ça a été une belle expérience qui a permis aux gens de se faire leur propre opinion, ceux qui ont vécu cette expérience, du moins, ceux qui s'y sont impliqués ont appris, se sont fait une opinion, soit se sont opposés, soit ils se sont engagés, mais bon, ils se sont fait une opinion. La deuxième chose, je pense, pour l'avenir, dans l'intérêt des marmandés, comme vous dites, je pense que le vote, ce n'est pas une bonne chose. Le vote des conseillers de quartier par la population, c'est alimenter la démocratie délégataire, c'est, vous dites, j'ai lu rapidement, pour capter tout, vous dites, en gros, on va demander aux candidats de présenter leur programme, mais le rôle, pour les faire élire, mais le rôle de la démocratie participative, ce n'est pas ça. Et le rôle des élus, vous dites, vous voulez rencontrer les marmandés, c'est ça, le rôle des élus, c'est de mettre ensemble la population, quelles que soient ses origines sociales, ethniques ou autres, qui soient de droite ou de gauche, tout le monde. Le vote, ça va encore cliver, vous allez cliver les gens qui vont encore mener une campagne les uns contre les autres, contre les autres, sur des orientations. Or, notre mission, c'est d'apprendre à vivre, mieux vivre ensemble, vous l'avez dit, je suis d'accord sur l'objectif, mais le vote va avoir un effet contraire. Moi, je vous le dis par expérience, maintenant, après, c'est vous qui décidez, c'est un choix. Ensuite, vous avez écrit dans la présentation, nous souhaitons faire de Marmande un exemple un exemple de citoyenneté participative. Alors, un exemple de citoyenneté participative, un exemple. Citoyenneté, vous venez de présider la remise des prix pour le concours national de la résistance aux élèves des lycées, des collèges publics et privés de Marmande, d'une cérémonie très émouvante sur l'anniversaire du Conseil national national de la résistance qui porte des valeurs de solidarité et qui donne des repères. Or, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas brouiller ces repères, y compris ici, dans l'enceinte du Conseil municipal, en termes de citoyenneté, je veux redire ici, solennellement, je remercie mes collègues de gauche, mais je continue de penser qu'à Marmande, comme dans toute la France, dans les hémicycles, la gauche est à gauche et la droite est à droite et le Front national est à la droite de la droite, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la région où il est siégé un mandat, que ce soit dans l'ensemble des hémicycles. Eh bien, pour les élèves, pour les enfants, il faut aussi donner des repères sur ce que sont les représentants de la nation ou de la localité. C'est pourquoi je réitère ma demande. Ce serait un bon exemple de démocratie et un bon point de départ de mettre le représentant du Front national à la droite de la droite. Je vous remercie. Merci, M. Serruti, pour ces cinq minutes de vacances. Ne méprisez pas. Non, je ne vous méprise pas. Je voudrais simplement vous répondre sur certains points qui me semblent très importants dans ce que vous venez de dire. Premièrement, les jugements hâtifs. je n'ai fait aucun jugement hâtif pendant la campagne électorale sur mon appréciation de la citoyenneté de votre mandature. J'ai simplement dit et tous ceux qui ont participé à mes réunions pourront le confirmer et mes écrits le confirmeront aussi que l'outil est un excellent outil mais qu'il a été mal utilisé. Donc, contrairement à ce que vous dites, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et je ne porte pas de jugement hâtif mais permettez-moi quand même d'avoir le droit de juger ce que vous avez fait. Deuxièmement, le vote n'est pas une bonne chose. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Le vote n'est pas une bonne chose. Eh bien, écoutez, M. Cerruti est en train de nous faire une leçon de démocratie comme je n'ai jamais entendu dans un hémicycle citoyen. Le vote n'est pas une bonne chose. je crois que les marmandés s'en rappelleront longtemps. Troisième chose, vous nous dites, c'est le vivre ensemble. C'est tout le monde de droite et de gauche. Écoutez, je vais vous demander de changer de place, de vous asseoir à la place que vous aviez refusé la première fois pour voir si tout le monde doit être ensemble, si nous pouvons vivre ensemble. Donnez l'exemple. Vous avez donné l'exemple inverse depuis que vous êtes arrivé dans cet hémicycle. Vous ne cessez de rejeter, vous ne cessez de cliver, vous ne cessez de juger. Je crois qu'aujourd'hui, on peut passer à autre chose. Franchement, M. Serruti, il y en a assez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant la démocratie locale et donc la citoyenneté participative ? M. Duteil. Oui, M. le maire, personnellement, je serai beaucoup plus incisif parce que la société participative prônée par M. Serruti, je l'ai subie. Donc moi, je parle d'expérience, M. Serruti. Je vous rappellerai donc certaines choses très précises que vous connaissez. Vous avez écrit noir sur blanc à M. le maire, je dis bien noir sur blanc par lettre, que le délégué spécial de l'opposition, délégué au quartier, n'avait rien à faire au quartier parce qu'il n'était pas de gauche. Si ça, ce n'est pas un propos totalitaire, je me trompe. ça explique pourquoi vous êtes totalement isolé et je crois que le groupe de l'opposition n'a vraiment pas envie de s'amuser avec vous. Il faut assumer votre passé, il faut assumer ce que vous avez fait. Je signale quand même que l'efficacité de votre quartier que vous prenez, il vous a fallu quatre ans pour déplacer un banc. Ça donne une idée de l'efficacité du quartier. Voilà. Et certains habitants de ce quartier sont venus me voir pour changer des ampoules, pour des choses toutes simples. Quant aux jeux, vous êtes allés tellement vite que les pauvres gamins, ils ont eu le temps de devenir adolescents et quand on a posé les jeux, ils pensaient à toute autre chose que la balançoire ou du moins ce n'était pas la même. Voilà. Alors, soyez quand même un petit peu modeste parce que là, vous êtes sur un terrain très glissant, je dis bien très glissant. Moi, personnellement, je vous considère comme totalement totalitaire et personnellement, si quelqu'un pose un problème dans cet hémicycle, c'est vous et personne d'autre. Voilà. En plus, il y a quelque chose qui s'appelle le suffrage universel. Respectez-le. Si il ne vous est pas favorable, ce n'est pas notre faute. Il faudrait peut-être vous remettre en cause. Il faudrait peut-être vous dire qu'est-ce qui ne marche pas. Mais ça, intellectuellement, c'est trop difficile pour vous. Alors, quand ce soir, vous nous dites que vous ne voulez pas de vote, bon, ceci dit, c'est peut-être conforme à la dialectique communiste. Est-ce qu'on a des questions sur le plan de la démocratie locale, c'est-à-dire sur la citoyenneté, sur l'architecture générale que nous proposons à la population ? Monsieur Joël Occellé. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. C'est de la démocratie locale, d'ailleurs, je dirai tout de suite à monsieur l'adjoint à l'urbanisme qu'il s'occupe du groupe de l'approbation et puis le groupe de l'opposition se débrouillera. Pour revenir sur le sujet que vous nous proposez, monsieur le maire, quelques petits points, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je vous ai écouté. D'abord, j'ai découvert un PowerPoint, puisque nous avions juste la note que nous avons tous reçue en son temps. Tout d'abord, vous dites un nouveau pacte citoyen, mais c'est donc bien qu'il en existait un avant et de cela, je vous remercie, je ne reviens pas sur la coquille ville. Mais vous avez eu, je suis un peu ennuyé avec ce dossier parce que, sur la démocratie participative, nous l'avons lancé. Vous ne l'avez pas contesté, d'ailleurs, vous l'avez redit. Je vais vous faire un scoop. Que nous la trouvions parfaite à la fin 2013, non. Non. Et pour ceux, mais vous n'êtes pas nombreux ici à être venus, qui sont venus dans les réunions de Marmande avance, eh bien, on en a parlé et on a dit que, justement, il fallait repenser les choses. Alors, je ne dis pas forcément sur le schéma sur lequel vous nous proposez, mais en tout cas, nous avions conscience qu'effectivement, il faut faire évoluer. Mais ceci me paraît d'ailleurs normal. Je veux dire, on n'a jamais prétendu trouver la bonne formule d'emblée. Alors, vous dites, il n'y avait que le quartier du trek qui marchait. Soyez rassembleur, monsieur le maire, ou alors on va vous inviter à Beysac, où vous avez fait un très beau score d'ailleurs. Mais je crois que le quartier de Beysac a même souvent été cité en exemple, je fais du chauvinisme, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il a bien fonctionné. Et ce n'était pas parce que j'en étais un élu référent, parce que des élus référents, il y en avait. Vous avez parlé qu'il y aura des élus qui assureront la transition. Et vous faites bien, mais il y en avait déjà. Mais c'est bien de le poursuivre, c'est une belle initiative. C'est tout simplement parce que les habitants se sont bien investis. Et puisque vous parlez d'un problème de voirie à la gravette, je resterai sur le local, vous voyez. Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas la même expertise que vous sur le sens de la circulation. Vous avez peut-être raison sur une partie ou la totalité de votre marque. Mais l'aménagement qu'il y a eu à Beysac, à l'école de Beysac, il a été, alors je confesse et Dieu sait que j'ai beaucoup râlé, ça a été long à faire. Vous voyez, je suis honnête. Mais par contre, si vous me dites que les habitants n'y ont pas participé, alors là, vraiment, les bras m'en tombent parce qu'ils y ont même beaucoup participé, ils en avaient même marre de participer parce qu'ils voulaient que ça se fasse. Et ça, c'est fait. Ça a été remodelé, tout ça, et je remercie les techniciens qui ont sorti, me semble-t-il, un aménagement fonctionnel et, me semble-t-il, au niveau de la sécurité qui a bien amélioré les choses. Voilà, pour dire qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais encore une fois, ce n'était pas parfait. Alors que vous reveniez et que vous l'aviez dit dans votre campagne, quoi de plus normal et puis vous avez été élu pour ça, donc c'est bien normal. Ceci dit, vous nous proposez un texte avec des mots très jolis sur lesquels on ne peut pas revenir, c'est presque du Ségolène Royal, et sur lesquels on ne peut pas revenir, je veux dire, enfin, vraiment, s'opposer à ça, ça serait vraiment, on ne comprendrait pas ou alors on n'est pas un élu, mais je rappelle que la cartouche, c'est décide d'approuver la présentation du nouveau PAC citoyen. Alors, vous voyez, monsieur le maire, je vous ai écouté et il me dit que vous ne vouliez pas parler avec nous de démocratie participative, pas tout de suite. Je comprends, vous n'alliez pas donner là, ce soir, un truc clé en main et que vous vouliez voir la population. Tout ça, c'est très bien. Mais je pense quand même que sur l'architecture, les boches de concertation dont vous avez parlé, qui a été présentées, vous auriez pu le présenter à une commission si votre adjoint chargé de la citoyenneté avait bien voulu la réunir. Pourquoi ? Parce que ce PowerPoint, j'imagine qu'il ne vient pas d'aujourd'hui. Il existe depuis déjà plusieurs jours. C'est un travail des services. Qu'est-ce qui vous empêche de le présenter et on le verra au dossier suivant ou ça a été fait autrement. Qu'est-ce qui vous empêche de le présenter en commission en disant voilà, nous, nous partons comme ça. Il y a un échange entre les élus. Un vote ou pas de vote. Mais je veux dire, et puis ensuite, vous venez au conseil municipal et ce n'est pas la commission qui va forcément vous changer un truc. Mais les choses sont travaillées. Après, vous allez devant la population. Moi, je n'ai pas souci là-dessus. Il n'empêche que quand vous dites qu'on va discuter et ce n'est qu'un cadre général de démarche, vous annoncez qu'il y aura un collège élu. Un conseil de quartier élu. Bon, je ne vous fais pas un jugement là tout de suite. Quand ça viendra en débat, je vous le dirai. Mais il n'empêche, c'est quand même une décision. Vous l'annoncez. Vous êtes légitime. Je ne vous remets pas en cause là-dessus. Mais c'est bien quelque chose qui est annoncé. Avouez que c'est quelque chose qui peut être débattu en commission. Pas dire qu'il n'y a rien de décidé dans ce que vous avez écrit. Ensuite, sur le conseil d'élu se posera, mais je ne veux pas le faire tout de suite, ça viendra après. Sur le... De toute façon, c'est décidé, ou ça va l'être. Sur la légitimité, je veux dire, je rappelle que c'est toujours la dernière élection qui donne la légitimité. Vous avez dit autrefois, avant, les conseils de quartier se plaignaient que leur projet, ne voyait pas le jour ou pas toujours. Je crois que vous avez dû dire pas toujours. Donc, il y en a certains qui ont vu le jour. Ça veut dire que dorénavant, un projet de conseil de quartier qui plus est élu verra le jour. Forcément. Alors, dans quel cadre... Concernant le quartier, j'ai bien entendu, mais dans quel cadre budgétaire ? Vous voyez, il se découle des choses avec quelle faisabilité ? Et je rappelle encore une fois, c'est le dernier élu qui a la légitimité. Donc, au niveau d'un problème stricto sensu de quartier tel que vous l'avez décrit, qui aura la légitimité dans ce cas-là ? Vous, le conseil municipal qui avait été élu de façon tout à fait démocratique, la majorité, l'approbation, pardon ? Et où est-ce que ça sera le nouveau conseil de quartier élu ? C'est une question, voilà, je ne vous demande pas la réponse-là, mais c'est pour vous dire que ça suscite débat. Alors, bon, sur le découpage, vous avez dit qu'on en parlerait plus tard. Le passage en commission, je vous en ai parlé. Après, moi, je pense franchement que vous annonciez le lancement, la concertation, tout ça, c'est bien. Vous avez voulu faire un effet d'annonce, c'est normal, on en a fait aussi de temps en temps. Donc, je le comprends bien, mais vous comprendrez aussi qu'on vous soutiendra tout à fait dans une démarche pour un renouveau du pacte citoyen qui méritait d'être amendé et bonifié. On essaiera de vous dire les idées qu'on a, elles seront retenues, pas retenues, si un travail en commission verra, puis avec la population, j'espère qu'on sera associé à la discussion. mais en l'occurrence, quelque chose d'aussi vague avec un powerpoint qui sort maintenant alors qu'il est prêt depuis des lustres, nous demander d'approuver la présentation, vous comprendrez que moi, personnellement, je crois que ce serait plus logique pour nous de s'abstenir, vous comprenez. Mais, on vous accompagnera dans la démarche et on verra après ce qu'elle en sortira avec un débat peut-être plus approfondi à ce moment-là. Excusez-moi, ça fait 10 minutes de vacances finalement. Merci M. Oculey, mais quand même, je ne peux pas tout vous laisser dire. Je comprends qu'il faut que vous vous manifestiez, je le comprends, mais quand même, j'ai dit, non, mais vous êtes dans votre rôle de manifester, je comprends, mais globalement, j'ai quand même dit qu'il y aurait une contractualisation des priorités. Voilà. Donc, je l'ai dit. Je veux dire que les réflexions qui seront issues des conseils de quartier sont relayées par les délégués élus et au cours des états généraux citoyens de la commune de Marmande, nous mettrons en place des contrats de quartier de manière à ce que toutes les propositions arrivent à leur fin. Les propositions qui auront été choisies dans le cadre du budget prédéfini. Nous n'allons pas faire n'importe quoi. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Ensuite, vous nous dites que c'est vague. Heureusement que c'est vague. Heureusement que c'est vague. Je voudrais justement qu'on en parle avec la population pour préciser les choses. Moi, j'ai une idée qui est beaucoup plus précise que ça. Mais quand je la confronte à ce qu'attendent les Marmandés, il y a des choses dont je m'aperçois qu'elles doivent être modifiées. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, vous n'allez pas me forcer à présenter un plan ficelé, terminé, on vote, ciao, bonsoir, et on le met en application au mois de juin. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est pour ça qu'il est vague. Ce sont des grandes lignes et c'est avec la population que je veux en débattre. Concernant le PowerPoint, je crois qu'il a fini, il a été fini à 14h, 15h, quelque chose comme ça. C'est une évolution, ce sont des idées qui se sont mises en place, des réflexions, c'est une maturation et bien évidemment, ne dites pas que vous découvrez, je l'ai annoncé ici, je l'ai annoncé dans les journaux, ce n'est pas précipité, c'est simplement une première étape pour laquelle la commission n'était pas du tout concernée, c'est une information et ensuite, nous allons travailler avec la commission de citoyenneté à partir du moment où nous aurons les informations de la population. Moi, je ne suis pas tellement pour la réunionnite, je pense que vous en êtes aperçus, j'ai envie d'un peu d'efficacité, nous allons d'abord discuter avec la population et ensuite, la commission prendra toute sa part et toutes ses responsabilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur le maire, chers collègues, je me permets d'intervenir auprès de M. Oculey, je suis directement concerné par les travaux qui ont été réalisés à la gravette puisque j'habite rue Jean-Goujon, que vous semblez tout à fait normaux, moi je vous dis qu'ils ne le sont pas, d'abord parce que je n'ai pas été concerté et je vous invite à vous rendre à 14 rue Jean-Goujon où j'habite et je vous expliquerai par où je dois passer pour partir de mon domicile et aller au centre-ville et le gymkana que je suis obligé de faire aujourd'hui en traversant un lotissement en empruntant des contours et des contours. Je vous invite à venir chez moi, vous verrez que les travaux sont complètement aberrants. S'il vous plaît, vous demandez la parole tous, merci. Monsieur Serruti. Oui, je veux repréciser, là vous avez interprété mes propos, je n'apprécie pas, je ne porte pas de jugement ni de valeur sur les vôtres. Quand je dis le droit de vote, le droit de vote, je suis pour, mais le vote des délégués de quartier, pourquoi je suis contre ? Parce qu'il faut voter pour certains et voter contre d'autres. Donc, je ne parle pas du conseil municipal, je parle du conseil de quartier. L'intérêt, c'est de rassembler tout le monde. Et si vous élisez des conseillers de quartier, nécessairement, il y en a que vous allez écarter. C'est en ce sens que je suis contre. Et donc, vous avez été élus, nous avons été élus précisément pour faire travailler tout le monde et non pas pour sélectionner des gens en les faisant voter. C'est simplement ça que je veux préciser et ne me faites pas dire le contraire. J'ai quand même une petite expérience et ça peut être utile pour faire une citoyenneté, une démocratie réellement participative. Deuxièmement, élire des délégués par la population, c'est une démocratie représentative. représentative. Or, il s'agit là de démocratie participative. Et c'est la mission des élus. Vous, ici, vous avez cette mission. C'est tout. Voilà mon opinion. Je ne vous demande pas de répondre à ma question, à ma réflexion. Je vous dis que l'expérience, quand nous avons fait le forum citoyenneté régionale, il n'y a qu'une ville qui fait comme ça, c'est à Jeun. Je sais, j'ai discuté avec le directeur, comment il faisait, avec son ordinateur, avec ses budgets, etc. J'ai discuté avec tout le monde. Mais c'est difficile. Ils ont quand même des difficultés à avoir une citoyenneté active. Oui, ils font énormément de petits projets qui viennent comme ça, mais l'important, c'est d'associer la population à l'élaboration des préoccupations quotidiennes et de participer à l'élaboration des projets communaux. Et ça, c'est quand même un sacré défi. Quand nous avons fait ce forum citoyen régional, il y avait toute la région, donc, les neuf dixièmes optés pour la démarche que je suggère. Voilà, c'est tout. Après, vous avez fait un choix. Je ne conteste pas, moi, quand vous faites un choix, vous faites un choix, mais j'apporte une contribution à la réflexion aux nouveaux collègues conseillers municipaux qui n'ont pas vécu cette expérience. Moi, ça fait des lustres et donc, je tiens à vous la faire partager. Vous l'utiliserez, vous ne l'utiliserez pas. Moi, j'interviens dans ce sens. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne ou pour faire des procès staliniens aux uns et aux autres. Pas du tout. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, qu'est-ce que ça serait si vous faisiez la politique politicienne ? Je crois quand même qu'il y a il n'y a pas que l'Aquitaine en France, il y a tout le reste de la France et dans de nombreuses villes en France, la démocratie est vécue au travers, justement, d'élections de représentants locaux. Et je peux vous assurer que le débat qui s'instaure aujourd'hui dans le monde de la citoyenneté, c'est un débat d'efficacité locale. Ce n'est pas un débat de participation à des réunions qui n'ont ni que ni tête. C'est véritablement un débat d'efficacité locale. C'est trouver les moyens de répondre aux besoins de chaque quartier. C'est ça qui est important. Alors, vous pouvez faire toutes les réunions régionales que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est résoudre le problème à Marmande. Il y a, dans la vie, depuis Pascal, il y a les anciens et les modernes. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut tourner la page, là. Il faut avancer. Il faut être moderne. Je crois qu'aujourd'hui, les Marmandés nous demandent d'avancer. Eh bien, nous allons avancer. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Monsieur Occellé. Je vais faire bref. D'abord, je veux dire à mon collègue Monsieur Cousineau que s'il trouve que c'est trop long, s'il y avait des débats en commission, la commission ne viendrait pas ici, en conseil municipal. Juste une précision. Je voulais vous demander, Monsieur le maire, la réponse sera rapide. Il y a les conseils élus. Vous avez parlé, après, de bénévoles. C'est-à-dire, il y aurait aussi des gens qui ne seraient pas allés devant le suffrage, mais qui pourraient participer ou intégrer le conseil de quartier. Je ne sais pas le nom qu'on leur donnera. Et qui seront bénévoles. Mais ils vont donc faire acte de candidature. Et ils seront choisis comment ? Non, vous n'avez pas compris. Non, mais ce n'est pas polémique du tout. C'est une demande de précision. Une double architecture avec des élus qui feront le lien entre le conseil municipal et le conseil de quartier. Et il y aura le conseil de quartier qui sera basé sur le volontariat et la liberté de choix de participer ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Je vais vous demander quand même de voter sur la poursuite de cet événement. C'est-à-dire de prendre contact avec la population sur la base de cette trame de manière à pouvoir l'adapter, la modifier, l'amender avec les marmandés. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Cinq abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer au deuxième sujet de cette soirée. Oui, pardon, il y a les pouvoirs. Qui c'est qui a des pouvoirs là chez vous ? Donc, sept abstentions. Nous allons passer au deuxième sujet qui est le lancement du projet Centre-Ville-Cœur de Vie. Je laisse la parole à M. Labardin. Donc, ce projet Centre-Ville-Cœur de Vie ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est la démarche. Donc, si on pouvait passer le PowerPoint. Alors, les ambitions municipales pour le Centre-Ville. C'est d'abord un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacement. Un Centre-Ville habité synonyme de qualité du cadre de vie. Un Centre-Ville aménagé, agréable à vivre et lieu de balade. Comment dynamiser le Centre-Ville ? Donc, d'abord, en travaillant les différentes dimensions de ce Centre-Ville, à savoir y venir, y circuler, toutes les questions relatives à son accessibilité et à sa praticité. y habiter, questions relatives à l'habitat et à la qualité du cadre de vie. Et y vivre, y travailler, toutes les questions relatives à son animation et à son activité. Alors, deux grandes thématiques pour la réflexion en groupe projet. Donc, il est proposé de mettre en place des groupes projet qui associeront les élus, les techniciens et toute personne ou organisme pouvant apporter une contribution à la réflexion et à la construction du projet. Donc, à cet effet, trois grandes thématiques vous sont proposées. La première concernant la mobilité, la circulation et le stationnement. La deuxième, le cadre de vie et l'habitat. Et la troisième, la dynamisation de l'activité et l'animation du Centre-Ville. Pour ce faire, donc, nous ferons appel donc à toutes les forces qui voudront s'impliquer dans ce schéma-là. Donc, il sera fait un appel à la population pour participer à ces groupes projet. Donc, à tous les acteurs, que ce soit effectivement des gens qui ont une expertise particulière dans un domaine, des architectes, des urbanistes, éventuellement, de telle sorte que la réflexion soit la plus large possible. Madame Labbé. Alors, pour détailler un peu plus... Peut-être que vous pourriez vous présenter. Oui, je suis Valérie Labbé, je suis responsable du service opération aménagement urbain et développement durable de la mairie de Marmonde. Pour développer un petit peu davantage les enjeux liés à chacun des groupes de travail, on va vous visiter en fait les différentes thématiques qu'on envisage d'aborder pour que chacun puisse rendre compte un petit peu des sujets qui seront traités. Donc, tout d'abord, dans le groupe mobilité, circulation, stationnement, bien sûr, toutes les problématiques liées à la circulation automobile, donc l'essence de circulation dans Marmonde, le fonctionnement des flux sur ce centre-ville, le stationnement, bien sûr, et la place de la voiture dans la ville. Deuxième grand sujet, tout ce qui concerne les autres modes de déplacement, donc les déplacements doux, piétons, cycles, des déplacements qui se doivent d'être sécurisés pour qu'ils soient attractifs, la continuité, notamment, de ces itinéraires qui est essentielle pour que les gens se dirigent vers ces modes de déplacement. la requalification également de rue qui est un sujet à ne pas négliger, la piétonnisation peut-être de certains axes à discuter, également à réfléchir, avec peut-être l'aménagement de zones de rencontre, donc là, on parle de rencontres entre différents modes de déplacement, automobiles, piétons, cycles, notamment. Et puis, bien sûr, toute la question de l'accessibilité PMR, donc personnes à mobilité réduite, qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui dans l'aménagement urbain. Dernier point sur ce groupe de réflexion, donc tout ce qui est relatif aux services de transport et à la mobilité, donc les lignes de bus, bien sûr, les existantes, peut-être d'autres, la question d'une navette, également, et puis le projet d'aménagement d'une plateforme multimodale sur le site de la gare. On a essayé de faire court, ramasser, donc on n'est pas exhaustif avec ce listing, en fait, des sujets abordés, mais ça permet déjà de serrer l'essentiel. Deuxième groupe de travail, le cadre de vie et l'habitat. Donc, en premier point, on retrouve tout ce qui concerne la qualité, en fait, de l'habitat, c'est-à-dire son confort intérieur, notamment la question de la consommation énergétique, les espaces extérieurs qui sont souvent un point noir, en fait, des logements de centre-ville, puisque, par définition, les espaces extérieurs sont souvent plus réduits. Or, c'est une demande de notre habitat moderne. Le traitement, bien sûr, de l'insalubrité, qui caractérise aussi certains logements de notre centre-ville. la résorption de la vacance, qui est aussi un gros problème dans le centre ancien. Le fait de pouvoir proposer une certaine variété, une mixité sur ce parc de logements, c'est-à-dire qu'il va pouvoir répondre aux différentes demandes qui se font jour tout au long du parcours résidentiel des personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même besoin en termes de logements quand on est jeune, quand on fonde une famille et quand on est plus tard par la suite vieillissant. Donc, l'adaptation également de ces logements aux besoins de la population. Et puis, la création de logements sociaux puisque nous avons une obligation de par la loi SRU d'atteindre 20% de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième grand thème, la réhabilitation des coeurs d'îlots dégradés. Donc, ça, c'est l'opération Front de Garonne. Donc, l'existence de ces îlots aujourd'hui qui doivent être réhabilités. Donc, plusieurs projets sont en cours actuellement. Deuxième sous-sujet, la mise en valeur du patrimoine bâti. On est sur un centre-ville qui a un certain caractère qui est à mettre en valeur. et la qualité architecturale, que ce soit sur l'ancien comme le moderne, le contemporain. Dernier point, la mise en valeur des espaces publics puisque l'habitat, ce n'est pas juste le logement mais c'est également l'ensemble du cadre de vie. Donc, ce sont tous les espaces communs, en fait, publics. La mise en valeur des paysages naturels avec la proximité notamment de la Fiole et de la Garonne. Les paysages bâtis aussi puisque le bâti est une composante du paysage. Le réaménagement de certaines places avec la question, bien sûr, de mobilier, de mise en lumière, d'effacement des réseaux. Et puis, le traitement également des entrées de ce centre-ville. La mise en scène de points de vue, la qualité paysagère plus globalement et puis aussi les thématiques de la propreté et de la sécurité qui ne sont pas à négliger. Donc, vous le voyez, le sujet est large. Dernier groupe de réflexion, la dynamisation de l'activité et de l'animation du centre-ville puisque le centre-ville est avant tout aussi un lieu d'animation et d'activité. Donc, premier sujet, le maintien du commerce de proximité, la connaissance, l'anticipation des mutations qui peuvent s'opérer, le fait d'avoir peut-être une action volontariste sur l'immobilier commercial. Deuxième sujet, le développement de la dimension numérique du commerce de détail, pas resté en marge des évolutions qui se font. Dernier sujet, le développement, bien sûr, de l'animation du centre-ville, notamment les grandes fêtes de Marmont, le programme annuel d'animation, les marchés. Là, on n'a pas fait une liste exhaustive encore une fois, mais c'est tout ce qui concerne cette animation du centre-ville. Alors ensuite, on vous propose donc une méthodologie simple et souple pour chaque groupe projet. Donc, une première réunion permettra de partager les éléments de diagnostic existant sur le traité, sur le sujet traité, puisqu'en fait, la ville et la communauté d'agglomération ont fait un certain nombre d'études. Donc, il est bon, par rapport à ça, de pouvoir s'inspirer de ces études qui ont été faites pour enrichir la réflexion de base. Donc, à travailler avec, effectivement, les différentes études que vous avez là qui vous sont présentées. Voilà. Une seconde réunion permettra la formulation des actions engagées sous forme de fiches actions. Donc, en fait, on parlera bien de groupes projets et de groupes actions. Donc, en fait, ce sont des déclinaisons, les groupes actions des groupes projets. Alors, cette seconde réunion permettra la formulation des actions engagées avec des fiches actions, une identification de chaque groupe, un rapporteur et un référent technique. Ensuite, le calendrier et les conditions de réalisation seront définies ainsi que les échéances et les étapes. Enfin, nous formulerons un budget, un plan de financement, les subventions qui sont accessibles et un plan de communication. Également, des indicateurs d'évaluation qui seront mis en place et réponses aux finalités du développement durable, bien entendu, sur la globalité des sujets abordés. Donc, il y aura une priorisation et programmation pluriannuelle des réalisations. Les résultats des travaux menés par les trois groupes projets seront présentés en bureau municipal afin d'opérer une priorisation des actions engagées et leur programmation financière. La synthèse des travaux, cette feuille de route récapitulative constituera le projet urbain Centre-Ville-Cœur de Vie et sera présenté en commission puis en conseil municipal. Ce projet urbain Centre-Ville-Cœur de Vie pourra alors se décliner en opération achevée, opération en cours et opération à venir. Ce document de programmation pourra bien sûr évoluer et son degré de réalisation sera évalué régulièrement, par exemple lors des débats préalables au vote du budget. Il permettra aux partenaires et aux habitants une appropriation, une lecture cohérente et une compréhension de la politique menée par la municipalité sur le centre-ville. Trois objectifs donc. Programmation, anticipation, un outil de travail pour les services, cohérence et clarté, un outil d'échange avec les partenaires de la commune, compréhension, appropriation, amélioration, un outil de concertation et de communication avec la population. Maintenant, voyons quel est le calendrier envisagé. 28 mai 2014, c'est-à-dire demain soir, une réunion publique de lancement et de réflexion sera organisée à 20h30 donc à la salle Henri-Bounin. En juin 2014, donc on prévoit plutôt vers le milieu de mois une première réunion des groupes projet. en juillet et août, travail des services en réponse à ces premières réunions. Septembre 2014, seconde réunion des groupes de projet et octobre 2014, mise au point des fiches actions. Novembre 2014, présentation en bureau municipal pour priorisation et enfin, en décembre 2014, présentation en commission puis en conseil municipal. du projet donc urbain Centre-Ville-Cœur de Vigne. Des projets qui sont déjà en réflexion. Donc en fait, ce qu'on a voulu, c'est dans un premier temps pour un certain nombre de projets, engager déjà la réflexion puisqu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les services vont travailler sur les études qui ont été déjà réalisées et vont nous fournir un certain nombre d'éléments. A partir de là, nous avons prévu de mettre en place un certain nombre de groupes actions. Donc le premier, je ne sais pas si on peut le voir, le premier va concerner donc la liaison entre le centre hospitalier et la gare. Un autre groupe actions va se constituer en liaison entre la filiole et les rues commerçantes. Le troisième groupe actions va concerner la place du marché puisqu'en fait, nous avons aussi un certain nombre d'attentes à ce sujet et un certain nombre, je dirais, de préconisations qui nous ont fait par la population et par les acteurs au niveau du marché. Donc en fait, nous allons commencer aussi ce premier groupe actions. Il est possible également que courant juin, nous mettions en place d'autres groupes actions. Alors, ces groupes actions, dans un premier temps, au travers du travail qui a été fait par les services, vont nous fournir un certain nombre d'éléments qui vont permettre à ces premiers groupes d'actions de travailler et de solliciter un petit peu tous les éléments qui concernent, qui vont enrichir cette première réunion. Ensuite, une fois qu'on aura recensé toutes les propositions, on va laisser les services techniques travailler. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire à l'automne, on aura une restitution de la part des services techniques sur ces premières propositions pour nous donner des indications plus précises pour aller dans une évolution de la démarche. Voilà. Donc voilà comment on va procéder. Vous avez le timing qui vous a été délivré. Merci de votre attention. Merci, M. Labardin. Merci, Mme Labbé. Donc, pour résumer un petit peu la philosophie de ce projet, nous allons travailler, on appelle ça en mode projet. Alors, qu'est-ce que le mode projet ? Ce ne sont pas des réunions qu'on fait au petit bonheur la chance avec des intervenants pour trop savoir où on va. Le mode projet est quelque chose de très précis. Il y aura trois types de participants à chaque réunion. Premièrement, les élus. Il faudra qu'ils s'inscrivent dans les commissions, dans les groupes de réflexion ou dans les groupes actions. Deuxièmement, les techniciens. Les techniciens qui guideront notre réflexion de manière à ce qu'elle soit immédiatement crédible et qu'elle soit réaliste. Et troisièmement, la population que j'appelle des experts. Ce n'est pas forcément un titre d'université, c'est simplement des gens de bon sens qui connaissent soit la circulation, soit l'habitat, soit la vie quotidienne, soit le commerce. Donc des experts qui pourront participer, qui seront clairement identifiés, qui participeront à ces groupes de réflexion ou ces groupes actions. Cette architecture nous permet de suivre les idées à long terme, d'avoir une avancée progressive et concrète et surtout de faire intervenir à chaque niveau les responsables des finances, les responsables de la communication, de manière à ce que le budget soit toujours cadré et de manière à ce que l'information passe. Donc c'est une architecture qui est extrêmement précise que nous allons mettre en place très rapidement. Donc dès demain soir, nous solliciterons la population pour s'intégrer à ces groupes projets et ces groupes actions. Voilà. Concernant les deux grands projets urbains, les trois groupes qui ont été précisés tout à l'heure, il est vrai qu'il y avait un projet d'intermodalité qui avait été défendu par Val-de-Garande agglomération au titre d'un concours national sur l'intermodalité par l'équipe précédente qui était extrêmement, je ne dirais pas ambitieux, qui était véritablement hors normes et qui n'est pas du tout adapté à la réalité de notre ville. Tous les maires aujourd'hui de VGA en conviennent et demandent la révision de ce projet. Je pense que là nous allons revoir ce projet intermodal. Il faut savoir que nous avons un grand problème qui est celui du stationnement de l'hôpital et de l'accès entre la gare et l'hôpital. L'idée évidemment c'est de prendre possession des terrains dits de la Cernam à côté de la voie ferrée de manière à créer un grand parking avec une traversée sécurisée du boulevard et un accès direct à l'hôpital. Là c'est une intervention urbaine. C'est une intervention urbaine qui va nécessiter un certain budget qui va nécessiter des opérations assez lourdes mais c'est le seul dossier qui sera de cette ampleur. Le deuxième groupe identifié c'est celui de la liaison entre le centre-ville et le parking de la Fillole au bout du général Brun de la rue du général Brun qui nous permettra à partir de la mairie d'aller directement et tout droit pour notamment les piétons les mamans avec poussette les personnes âgées avec cabas ou les personnes à mobilité réduite qui permettra ce projet d'aller directement à la Fillole à l'aide d'une passerelle avec des ascenseurs au bout. C'est un deuxième projet qui sera structurant qui aura un certain budget beaucoup moins que l'autre mais qui aura quand même un certain budget. Après ce ne sont que des aménagements d'existants. Ce sont des sens de circulation, c'est l'accessibilité au centre-ville, c'est la priorisation entre les mobilités douces et les mobilités des véhicules automobiles, c'est l'adaptation des transports communs à la ville, c'est l'habitabilité des premiers étages au-dessus du commerce. Donc tout ça ce sont des réflexions que nous devons mener mais pour une fois de manière globale. Je crois que ce qui fait qu'il y ait eu non pas des échecs mais je veux dire des ambitions limitées au précédent projet, c'est qu'il n'y avait pas d'interaction entre les dossiers. Et là, je voudrais vraiment, comme je l'ai dit pendant toute cette campagne municipale, je voudrais que nous ayons une vision d'ensemble qui intègre toutes les dimensions de notre ville, qui prendra du temps, la réflexion devra se poursuivre jusqu'au mois de décembre mais la réalisation prendra plusieurs années suivant certains secteurs. Mais je pense qu'au bout du compte, nous aurons une ville qui ne sera plus la même, qui sera pratique, qui sera accessible, on pourra y rentrer, on pourra stationner, on pourra repartir, j'espère sans encombre, qui sera facile à vivre, qui sera habitable et surtout qui sera vivante. Quand je vois aujourd'hui le nombre de magasins qui ferment, je crois que rue Léopold Feuille, on en est pratiquement à la vingtaine, vraiment il faut que nous nous mobilisions tous ensemble de manière à inverser cette tendance. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent c'est déjà fini, c'est déjà perdu, moi je dis non, nous pouvons y arriver, nous pouvons arriver à redynamiser notre centre-ville, c'est un cœur de vie qu'il nous faut inventer et je suis persuadé que tous ensemble nous y arriverons avec la population, avec les services techniques et avec les élus. Est-ce que vous avez des questions sur ce diaporama ? Madame Aïeux. Oui, monsieur le maire, juste vous dire qu'effectivement on ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que ce centre-ville soit revitalisé, effectivement vous avez employé une expression et vous dites cœur de vie. Je crois que vraiment ça, ça a toujours été au centre de nos préoccupations, alors certes, sans doute avons-nous mené des actions qui étaient plutôt les unes après les autres et qui n'avaient peut-être pas la cohérence voulue. En ce qui concerne le stationnement, je vous rappelle qu'on avait mis donc dernièrement un stationnement un peu plus souple, gratuit, ça avait été fait en concertation avec les commerçants et avec la ville. C'est vrai qu'il y a eu l'opération au PHARQ pour la réhabilitation des commerces et également des logements. Depuis des années est évoqué le problème des logements au-dessus des commerces. Donc, j'espère que vous aurez plus de succès que nous parce qu'effectivement nous nous sommes heurtés quand même au fait que souvent c'était les réserves des commerçants. Évidemment, le commerce ne marche pas très bien mais il ne marche pas très bien non plus dans plein d'autres villes. Malheureusement, ça ne dépend pas uniquement de nous. Nous avons essayé d'accompagner. Je pense que vous le ferez également. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ce centre-ville trouve une certaine vie. Il a été animé quand même, ça on peut le dire. Il y a eu quand même des actions qui ont été faites en ce sens et notamment en été où tous les jeudis on s'efforçait que ce soit le jeudi marmandé. Tout est perfectible et je pense qu'effectivement par contre on ne peut que se réjouir que ce soit une des préoccupations essentielles de ce mandat. Je vous remercie. Effectivement, j'ai bien fait attention à ne pas parler d'échec parce qu'effectivement ce n'est pas un échec. Je crois que, pardonnez-moi le tort que vous avez eu mais c'était c'était l'habitude probablement et je ne pense pas qu'on ait eu d'autres exemples de ce type dans d'autres villes, l'habitude est de régler problème après problème et c'est en voyant s'accumuler en fait les problèmes et les situations difficiles à gérer que nous nous sommes dit cette fois-ci il faut une vision globale. Il faut véritablement tout mettre à plat avec les services, prendre le temps de la réflexion quitte dans certains dans certains points de ce dossier à mettre en place des mesures un peu plus coercitives mais il nous faut des résultats aujourd'hui. On ne peut pas se permettre dans notre ville d'avoir autant de commerces de premier étage vide d'appartements au-dessus des commerces au premier étage vide pour une simple raison c'est que la théorie urbaine d'aujourd'hui tente à montrer l'importance cruciale de la reconstruction de la ville sur elle-même. Si l'on veut économiser le foncier il faut bien que l'on reconstruise sur l'existant et autant d'existants vides et inutiles on ne peut plus l'accepter en tant que collectivité. Donc je crois que les accès difficiles la vie quotidienne difficile le lien social qui seront un petit peu par toutes ces difficultés nous ont véritablement imposé d'avoir cette vision globale et c'est pour ça que nous avons fait ce choix. Il ne sera pas facile il ne sera vraiment pas facile mais je pense au vu de l'engagement et de la pas de la volonté parce qu'on sait qu'ils l'ont mais de la motivation des techniciens de la commune je crois véritablement qu'on a là un outil qui va transcender tous les acteurs de ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Siruti. Donc vous avez un atout quand même pour réussir parce que la question la réflexion que vous produisez on l'a eue il y a déjà une dizaine d'années et on a mis constaté dont vous dites là aussi depuis plusieurs années un dépérissement progressif du centre-ville de Marmande mais c'est vrai dans de nombreuses villes il ne faut pas non plus il faut aussi voir à quoi on s'attaque. Mais donc tout le travail qui a été engagé avec la la requalification de la filleule la redessinée le nouveau dessin d'Utrecht a réhabilité Marmande et a permis avec le PLU de s'orienter même en amont du Grenelle de l'environnement vers une redensification du centre-ville il y a eu il y a un travail depuis plusieurs années de réflexion comment précisément redonner au centre-ville où les gens étaient partis effectivement comment redonner une dynamique donc faire revenir des gens le PLU s'est engagé dans ce sens alors est-ce que ça a été bien très bien conduit il y a toujours débat mais sur le fond mon avis c'était juste c'est-à-dire d'économiser des terres agricoles dans notre belle vallée de la Garonne ça n'a pas fait plaisir à trop d'agriculteurs qui avaient des terrains à vendre mais on a économisé du terrain agricole pour redensifier et aller vers une des opérations front de Garonne avec divers projets qui sont en cours en perspective où il y a logement où il y a la maison Saint-Exupéry la maison de retraite enfin il y a des projets qui sont en cours qui voilà la deuxième projet qui est en cours également de réalisation c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain qui concerne 180 logements dont 100 propriétaires bailleurs qui peuvent bénéficier de 50% de subventions pour mettre aux normes leur logement et les propriétaires occupants sans parler de l'intervention pour la rénovation des façades donc il y a ce travail dont redensification projet vers le front de Garonne qui est réhabilité avec cette superbe fiole on y vient maintenant de tout le département et au-delà donc c'est très attractif si aujourd'hui il y a quelques investisseurs qui reviennent c'est que Marmande redevienne attractif c'est pourquoi je dis que vous avez un atout pour réussir le projet ensuite nous avons mis en place avec VGA l'opération label labelisation des logements qui sont rénovés c'est à dire que tout ça on l'a fait de concert avec les artisans qui ont fait passer le message nous l'avons fait de concert avec les agences immobilières qui ont un portefeuille conséquent important de logements insalubres qui ne peuvent pas louer c'est à dire qu'ils peuvent aider les propriétaires à se tourner vers Val-de-Garonne agglomération pour bénéficier des moyens de mise aux normes de rénover etc. et d'être labellisé donc tous ces projets sont travaillés depuis des années et des années pour arriver aujourd'hui à une réflexion que vous portez la réflexion qui est portée par l'opération programmée d'amélioration de l'habitat c'est habiter ma ville vous dites coeur de ville comment coeur de vie voilà à Gens c'est Agen coeur battant ici c'est coeur de vie mais c'est vrai c'est pas mal donc on s'appuie quand même la commune peut s'appuyer sur réaliser études mais aussi du travail qui a été produit par les services par la population par les débats dans les conseils de quartier du conseil des jeunes les conseils générationnels qui ont produit qui ont porté ces réflexions et également on a on a on a on a traité cette question des logements au dessus des commerces on a mis en place une taxe sur les logements vacants mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que tout le monde allait aux impôts ou à la mairie pour dire il faut une dérogation parce que c'est pas je peux pas etc donc on a on a été confronté à énormément à dérogation comme le disait madame Maillot il y a eu des difficultés là dessus sans doute qu'il faut avoir une démarche avec un peu plus coercitive y compris dans l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat sur l'habitat groupé madame Labbé en parlera certainement dans un prochain conseil municipal à savoir qu'il y a des habitats groupés qui méritent qu'on s'y attaque qu'on s'y attaque avec un plan coercitif de manière à les rénover parce que le privé vous pouvez pas obliger les privés à faire un travail à rénover leur habitat donc c'est effectivement un projet global qui peut les inciter et aujourd'hui ce projet global il est quand même pas mal avancé et aujourd'hui disons que vous vous arrivez vous mettez comme Picasso le dernier coup de crayon pour faire éclore tout ça en fait je pense que ce projet peut aller à son terme dans la mesure où il y a les bases qui ont été travaillées depuis plusieurs années voilà ce que je voulais vous dire merci monsieur Cerruti donc si je comprends bien vos propos c'est un dossier très facile qui va être réglé demain non non c'est pas ce que j'ai dit ah bah si non je dis que vous allez le réussir parce qu'on vous a tout donné pour le faire mais nous avons effectivement si vous avez bien lu le diaporama nous allons nous baser sur le travail qui a déjà été fait sur les études qui ont été faites par le passé effectivement nous n'avons rien caché nous ne disons pas nous que nous partons d'un désert voilà il y a effectivement des choses qui ont été faites ce que nous voulons dire c'est qu'il y a une cohérence d'ensemble à avoir il y a la population avec laquelle nous voulons discuter et il y a de véritables solutions à trouver à inventer et à mettre en application monsieur Ockelé non non attendez chacun son tour monsieur Ockelé merci monsieur le maire alors quelques petits mots sur ce dossier important c'est vrai tout d'abord je tiens à remercier le premier adjoint et le cinquième adjoint en charge de l'urbanisme parce que ceci a été présenté en commission urbanisme vous voyez monsieur Cousineau on peut gagner du temps ce qui fait que j'ai posé quelques questions pour comprendre l'exposé et j'ai eu des réponses voilà donc je vous en remercie ça fait avancer le schmimlik et il me semble que ça marche mieux comme ça alors juste sur le sur la méthode bon ça peut paraître un peu usine à gaz mais c'est compliqué vous avez mais je conclurai là-dessus voulu tout mettre associer tout le monde et je c'est sûrement pas une mauvaise chose mais il y a un petit truc vous allez me dire c'est un pinaillage mais c'est dans l'esprit vous avez parlé de démocratie tout à l'heure et vous en parlez souvent j'ai vu qu'après toute la concertation qui a été déroule qui a été présentée qui va se dérouler il n'y a pas de restitution par exemple à la population que vous allez réunir demain ou au conseil municipal mais la population puisque vous commencez demain avec la population une restitution sur l'ensemble des réflexions et du Corée évidemment mais enfin et puis ensuite ensuite que vous passiez ça en bureau municipal qui est tout à fait légitime bien sûr pour faire les arbitrages vous avez été élu pour cela il n'y a pas de soucis là-dessus ça ça me paraît normal mais que la concertation les résultats les projets passent d'abord en bureau municipal qui est quelque chose de très restreint et qui est fermé c'est normal c'est le bureau des adjoints et le maire pour ceux qui ne savent pas et bien et donc nous on verra après ce que vous aurez bien voulu qu'on voit et enlever tout ce que vous aurez voulu enlever je trouve ça dommage c'est une concert non mais ça peut vous paraître un détail mais n'empêche il va y avoir vous menez une large concertation bien étayée bien présentée tout cela bien on voit que vous faites un brainstorming on est en droit mis en page bien sûr de voir le résultat qu'après vous fassiez les arbitrages ne pose aucun problème encore une fois vous avez été élu pour cela voilà donc je trouve dommage dans toute la présentation qui avait été faite et qui a été faite aujourd'hui ce truc qui vous paraît un détail mais qui montre dans le fonctionnement finalement une petite retenue une certaine crainte devant la totale démocratie ceci dit sur le fait de faire une vision globale comme vous avez dit monsieur le maire à plusieurs reprises d'aborder le sujet par tous les portes d'entrée c'est un peu comme ça que monsieur le premier adjoint l'avait présenté de façon à avoir une vision et mes collègues ont déroulé ce que nous avons fait peut-être qu'on n'a pas tout bien fait on n'a pas tout fait évidemment si on avait tout bien fait on serait encore là et donc si tout cela a été il y a des choses qui ont été faites mais c'est vrai qu'on n'a pas mis cela en musique on n'a pas mis cela dans un un paquet j'allais dire de façon harmonieuse on n'a pas mis du lien dans toutes ces choses alors qu'il y en avait probablement plus que l'impression que ça a pu donner et vous vous prenez le parti d'emblée au démarrage de partir sur quelque chose d'ambitieux comme ça je vais peut-être vous surprendre mais je pense que vous avez raison et je vais même vous dire sans trahir de secret que c'est quelque chose que nous étions un certain nombre dont les gens qui sont ici d'ailleurs à l'avoir demandé mais on n'a pas été bon puisqu'on n'avait pas été entendu parce que justement c'est cette histoire de centre-ville vous pouvez le prendre par tous les bouts et ce n'est pas une chose qui va régler le problème et comme vous avez dit le chantier est grand même si comme l'a dit Michel Serruti des choses ont été faites mais le travail est encore aussi devant nous donc cette vision globale moi je trouve que c'est bien même si j'ai des choses à dire sur la méthodologie mais bon peu importe et est-ce que ça vous arriverez au bout bah écoutez souhaitons-le en tous les cas vous abordez le problème courageusement vous partez pas de rien même si bon voilà c'est normal vous avez dit tout à l'heure je voulais exister vous êtes souvent dans un peu la négation ou l'oubli de ce qu'il y a eu mais c'est bon c'est comme ça ça va s'atténuer avec le temps donc moi je trouve et mes camarades aussi que c'est quelque chose qu'on peut accompagner je rappelle mais je voulais mettre en conclusion que quand on vote dans un conseil municipal on vote ni une présentation ni un powerpoint on vote un cartouche je dis bien un cartouche il paraît qu'on dit comme ça donc là c'est approuve le lancement du projet centre-ville coeur de vie c'est cela dessus qu'on vote tout à l'heure c'était on approuvait la présentation la nuance est importante je dis ça entre autres pour la presse alors juste je conclurai sur le pôle multimodal je vois bien monsieur le maire qu'il y a quelques projets que vous trouvez surdimensionnés que vous vous empressez d'essayer d'abandonner monsieur le maire et monsieur le président de Val-de-Garande agglomération depuis votre arrivée alors croyez bien que la dimension du pôle multimodal plusieurs de mes collègues et encore une fois certains sont ici étaient impressionnés par l'ampleur de l'investissement c'est sûr que c'était un vaste projet pour tout vous dire c'est un projet de mandature ceci dit donc il ne faudrait pas faire de chèques en blanc je suis tout à fait d'accord là dessus ceci dit si vous reprochez reprenez bien sans passion objectivement avec l'angle de vue que vous avez pour la vie si vous reprenez ce projet là moi au début il m'a fait peur je vous le dis tout de suite la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais où on va et puis en le regardant bien en détaillant en voyant surtout les subventions les financements possibles si on n'a pas les financements évidemment le problème est réglé mais les financements possibles ce qui va devenir très très rare rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs projets ça va être comme ça ce qui va devenir très rare ça devenait rare et ça va continuer on ne va pas polémiquer là-dessus rater cela il ne faut pas le faire par dogmatisme si vous voulez c'est infaisable c'est infaisable ok mais regardons bien si la faisabilité existe quand même parce que vous réglez d'un coup pas mal de problèmes que vous avez évoqués d'ailleurs et que vous allez voir dans le travail que vous allez entamer dès demain donc bon je ne dis pas il faut faire le pôle multimodal je dis que c'est vrai que ça coûte en plus la subvention n'est pas acquise puisque c'était en fait l'éco-taxe qui devait financer ce projet donc s'il n'y a pas d'argent encore une fois mon propos est caduque mais si la subvention est possible et à hauteur où elle était prévue il faut vraiment réfléchir avant de l'abandonner purement et simplement voilà oui alors concernant la restitution de projet donc en fait je rappelle simplement que donc on a mis en place des groupes projet donc ils vont se décliner en groupe action et ensuite effectivement bien sûr il y aura des arbitrages qui vont se faire par rapport à ça et donc les différents acteurs seront concernés que ce soit effectivement le groupe d'élus le groupe de techniciens et le groupe de la population des experts ou des personnes qui sont intéressées par le sujet donc on fera une concertation beaucoup plus large si on prend par exemple la place du marché il est évident que si on a un groupe action là dessus sur la place du marché tous les acteurs de la place du marché vont être concernés y compris les services techniques qui nous disent aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'actions à envisager de réflexion de la chaussée de matérialisation au niveau de tous les supports qui abritent les différents commerces ambulants voilà donc il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui sont rassemblés qui constitueront en fin de compte un certain nombre de propositions qui seront étudiées par les services techniques et qui seront confrontées aussi à ce qu'expriment les acteurs qui sont sur le marché mais ces propositions ne pourront s'inclure que dans une démarche globale parce qu'après effectivement il y a d'autres choses qui s'impliquent le plan de circulation que l'on va adopter voilà donc effectivement de ces groupes actions on va remonter à ces trois groupes projets de ces groupes projets il y aura une synthèse globale qui sera faite et qui sera confrontée aussi aux différents acteurs et ensuite ça constituera le projet qui sera traité donc comme on l'a dit tout à l'heure effectivement en commission et en bureau municipal et présenté aussi à la population par la suite voilà donc il est évident qu'évidemment on ne peut pas présenter toutes les solutions on est bien obligé de retenir les pistes qui sont les plus adaptées à cette vie dans la ville et il est évident qu'il est nécessaire que la population s'approprie le centre-ville et le cœur de ville et à partir du moment où effectivement la population s'appropriera le centre-ville par les actions que l'on aura que l'on pourra engager dans le cours de la mandature ou bien au-delà il est évident qu'évidemment on aura une activité une vie dans le centre-ville voilà merci monsieur Labardin concernant votre intervention monsieur Ocullet premièrement je n'ai pas peur de la démocratie ça ne me fait absolument pas peur bien au contraire plus il y aura de démocratie plus ça me fera plaisir et mieux je me porterai concernant le calendrier je crois qu'il faut faire attention aux mots qui sont employés il est écrit clairement dans le powerpoint priorisation il n'est pas dit sélection priorisation ça veut dire que le bureau va prioriser les propositions des groupes et une fois qu'il aura priorisé en fonction d'une réflexion globale il les présentera à la commission il n'y a absolument pas en amont de volonté d'éliminer ou d'élaguer les propositions il est écrit clairement priorisation ensuite concernant je vous entends tout ce que vous avez pu faire bien évidemment mais quand même le problème du logement n'est pas réglé le problème de la liaison ville-fiole n'est pas réglé le problème des commerces n'est pas réglé bien au contraire le problème de l'animation de la ville n'est pas réglé le problème du parking est en bonne voie parce qu'effectivement ce que vous avez fait c'est bien et c'est ce que j'avais proposé en 2004 donc je ne peux que l'approuver je suis désolé reprenez mon programme de 2004 vous l'aurez concernant le pôle multimodal je voudrais qu'une fois pour toutes on se rende compte que les subventions qui nous sont versées ce sont nos impôts 50 millions d'euros sur deux sites c'est à dire Tonin et Marmande je ne sais pas comment on pourra financer ça même s'il y a des subventions alors on nous dit ça va représenter une somme de je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros sur 10 ou 15 ans non on ne pourra pas assumer une telle somme le projet multimodal tel qu'il avait été présenté au conseil municipal par la précédente mandature est un projet qui est surdimensionné et qui n'est pas adapté à notre commune une boucle rapide de bus sur les boulevards ne se justifie pas à Marmande qu'on mette en place une circulation plus fluide des rotations plus rapides mais une ligne de bus à haute fréquence ça se justifie sur les boulevards à Bordeaux ça se justifie dans les grandes villes certainement pas chez nous où les boulevards sont encombrés à 9h du matin à midi à 14h et à 17h et ça dure 10 minutes un quart d'heure donc si nous devons emprunter et recevoir des millions d'euros de subventions qui sont nos impôts pour un problème qui à mon avis ne se justifie pas je ne suis pas d'accord d'autant que ce projet multimodal dès que j'ai été élu a été dégommé par l'ensemble des autres maires qui veulent impérativement le revoir donc ce n'est pas une volonté personnelle ce n'est pas pour détricoter c'est simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où effectivement nous avons de moins en moins de dotation d'état nous avons des déficits publics qui se creusent et si nous nous ne faisons pas notre part de prudence comme toutes les collectivités en France devraient le faire nous aurons nous serons constamment dans la course à l'investissement la course à la subvention et la course à l'impôt donc faisons les choses raisonnables ayons les pieds sur terre ayons le bon sens rural qui caractérise la population marmandaise et je crois que tout ira bien je crois que la principale objection que j'ai à votre intervention c'est surtout que j'en ai assez de voir des investissements qui conduisent à des frais de fonctionnement exorbitants lorsque l'on on peut reparler de la piscine la piscine il y avait des subventions alors il fallait un mur pour avoir encore plus de subventions donc on a emprunté beaucoup plus pour avoir encore plus de subventions et bien maintenant il va nous falloir un maître nageur tous les 2m50 10 minutes chaque heure je crois que ça ça suffit nous sommes dans une situation où nous avons la gestion des impôts des marmandés et bien commençons d'abord par baisser nos prétentions essayons d'avoir une vision globale des choses une vision saine une vision juste et là nous pourrons commencer à travailler tous ensemble je me refuse à mettre en place des projets qui seront vecteurs de fonctionnement qui seront ingérables par notre collectivité excusez-moi d'être aussi abrupt mais je crois que maintenant il faut que nous prenions un autre pli est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui sur le principe d'anticiper sur le fonctionnement c'est tout à fait important tout à fait donc vous dites que sur le pôle multimodal vous ne l'abandonnez pas vous allez le revoir parce que il y avait quand même dans les cartons l'idée une fois la rocade terminée la perspective de terminer le barreau de la rocade on libérait le centre-ville de poids lourd et ce qui permettait de réaménager l'ensemble du boulevard avec circulation douce c'était ça un peu le schéma ensuite la question des parkings avec le pôle multimodal s'il n'est pas financé avec le projet dont a parlé Joël Oculey il était question du contrat de pays état-région où on pouvait également candidater pour obtenir les moyens de le réaliser alors j'entends bien dans une moindre ampleur mais répondant aux exigences d'ici c'est-à-dire un parking il était question de faire un parking y compris avec une passerelle de l'autre côté de la gare y compris d'utiliser les terrains qui existent de la SNCF de manière à accéder à l'hôpital d'une manière ou d'une autre enfin il y avait un projet quand même on ne peut pas tout abandonner j'entends que vous allez sans doute le revoir mais j'appuie la démarche de la révision mais pas de l'abandon ensuite ce que j'ai oublié tout à l'heure quel est votre projet concernant le logement social puisque selon la loi SRU dans le cadre du SCOT on a donc 20% de logements sociaux c'est à dire pour Marmande nous sommes à 14% ça c'est la DDT qui nous dit vous êtes à 14% c'est à dire permettre l'égalité d'accès au logement à toutes les familles quel que soit leur revenu sur la ville voilà donc est-ce que vous avez un projet là dessus alors pour votre information les logements qui vont être conventionnés les 100 logements qui vont être conventionnés avec l'ANA rénové avec l'opération d'amélioration de renouvellement urbain ils seront intégrés dans les logements sociaux pour information cela dit ça fait pas le compte quoi pour parvenir aux 20% parce qu'il y a énormément de demandes à adapter alors cette question peut être posée également au centre-ville pas simplement dans l'histoire on a quand même poussé les logements sociaux à l'extérieur de la ville globalement je dirais il faut intégrer véritablement une réelle mixité sociale voilà je remercie monsieur Serruti de me rappeler que c'est là votre principal échec c'est à dire qu'en 30 ans vous avez construit très peu de logements sociaux et vous n'avez pas su vous adapter aux lois que vous avez vous-même voté donc je crois que nous nous allons relever le défi nous allons relever le défi il y a j'ai fait des propositions à plusieurs acteurs du secteur des bailleurs sociaux de l'industrie locale pour mettre en place un outil mais je ne peux pas vous en parler encore ce soir qui aura plusieurs vertus premièrement il permettra à une entreprise de sauver sa peau deuxièmement il permettra la mise en place d'une économie circulaire basée sur la richesse naturelle locale de se mettre en place pour justement combler ce secteur de l'habitation sociale qui est extrêmement déficitaire donc sur notre territoire et sur les territoires alentours aussi donc ça c'est une c'est un échec de votre de votre mandature bien si vous le dites vous-même donc c'est un c'est un échec important un échec cuisant que nous allons essayer de redresser je ne vous dis pas que nous y arriverons mais véritablement j'ai bon espoir que très rapidement nous mettrons en place des petites unités de d'appartements sociaux qui ne soient pas des grands ensembles justement et qui soient dirigés vers l'intégration sociale des plus des plus faibles et qui leur permettent justement une accession à la propriété sociale alors vous voyez ce sont des mots qui doivent résonner à votre oreille je pense et bien ce projet est en train de prendre corps et je vous en dirai plus lorsque véritablement il sera bien engagé sur le plan administratif et financier je crois quand même que là tout ça ce sont des données tout à fait générales et extérieures au centre-ville aujourd'hui nous avons une proposition de gestion du dossier du centre-ville pour le redynamiser pour le faire revivre alors ça je l'ai entendu effectivement vous avez raison c'est un problème qui est beaucoup plus général qui n'est pas du seul fait de la ville de Marmande on le rencontre dans beaucoup de villes dans la quasi-totalité des villes mais c'est pas parce que c'est un fait qu'on ne peut rien faire contre il nous faut impérativement cesser cette descente aux enfers il nous faut impérativement que les commerces vivent que nos rues soient dynamiques que les gens aient envie de vivre dans notre ville et que l'aspect de notre ville soit agréable et tout ça ne peut s'entrevoir qu'avec une vision globale voilà est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres réactions monsieur Ocali oui très brièvement suite à votre réponse sur le fameux parking que vous aviez en 2004 dans votre campagne il faudra le dire entre autres à monsieur Duteil de le lire aussi parce qu'il avait voté contre je pense mais enfin bon vous m'avez dit les mots ont une importance vous avez raison la priorisation effectivement mais priorisation dans un budget fermé c'est de la sémantique si c'est pas de la sélection ou alors le budget est ouvert bon donc forcément on comprend bien qu'on ne peut pas tout faire donc la priorisation va déboucher sur une sélection à moins que vous me disiez que l'enveloppe est ouverte mais ça m'étonnerait que vous me le disiez sur le pôle multimodal carré que tu n'aurai pas mes propos ils sont enregistrés vous pourrez les écouter quand vous me parlez de la ronde du bus c'est vrai qu'elle était prévue je ne vous ai pas dit telle quelle je vous ai dit seulement avant de balancer le projet voir d'abord déjà s'il y a vraiment les subventions sinon c'est réglé et ensuite est-ce qu'il correspond ou vraiment ne correspond pas bon vous avez votre idée c'est fait très bien quant aux impôts ne faites pas ce procès parce que sur le fonctionnement je passe alors ça ne vole pas aussi haut que votre intervention je passe ma vie à perdre probablement des voix d'électeur d'ailleurs à expliquer aux gens qu'on ne peut pas mettre l'éclairage urbain dans toutes les rues parce qu'un poteau ça coûte certes mais c'est surtout le fonctionnement qui coûte derrière et qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas être éclairé à Baïssac comme on est éclairé en centre-ville donc vous voyez le fonctionnement à petite échelle mais j'y suis aussi très attaché quant aux impôts oui ce sont nos impôts bien sûr les subventions il y a des subventions européennes je dis ça aussi au passage parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Europe ne fait rien pour nous il y a des subventions européennes il y a des subventions d'Etat l'Etat évidemment s'est alimenté par nos impôts vous avez bien raison seulement on parle d'investissement sur notre ville et on parle d'activité pour nos artisans nos entrepreneurs même si c'est parfois pas forcément marmandé c'est parfois l'autégaronné voire régional donc attention quand même sinon on peut aussi s'arrêter de faire quoi que ce soit et puis on peut comme ça baisser les impôts je crois qu'il faut être raisonnable je crois que c'est une attitude qui a toujours été la mienne donc ne me caricaturez pas là-dessus et sur le fonctionnement j'y suis moi aussi très attaché et chaque investissement il faut effectivement regarder le fonctionnement qu'il induit c'est tellement vrai qu'au conseil général quand on crée quelque chose un bâtiment et c'est pour ça qu'on préfère faire des bâtiments neufs on ne regarde pas le prix du bâtiment terrain plus construction on regarde le coût du bâtiment sur 10 ans fonctionnement compris donc vous voyez que cette culture j'en étais imprégné y compris âge voilà donc pour revenir sur la phrase sur laquelle vous allez nous faire voter et compte tenu de ce qu'on vous a dit pour ce qui est du groupe Demain Marmande nous voterons nous approuverons le lancement du projet centre-ville coeur de vie avec les remarques que nous avons faites mais nous soulignons la vision globale que vous allez essayer et que nous allons essayer tous ensemble d'avoir sur ce projet je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres interventions monsieur Duteil oui monsieur Oculey a souligné que j'avais voté contre ce que j'assume totalement et pourquoi j'avais voté contre ou plutôt notre groupe avait voté contre pouvez-vous nous dire le prix exact de ce parking moi je le connais le prix exact oui non non vous avez dit tous les prix on est descendu à 800 000 on nous a présenté 1,362 000 euros ce que disait monsieur le maire c'est que vous avez manié des chiffres avec une aisance qui nous a déconcertés et c'est sûr qu'un prince noir à 1,5 million d'euros un parking à 1,5 million d'euros c'est vite fait de couler les finances d'une ville c'est ça que nous avons dénoncé c'est pas la réalisation du parking et je vous ferai remarquer que votre ami Jacques Billeri quand il est venu inaugurer le parking où j'étais à dénoncer le coût fastueux de ce parking c'est pas moi qui l'ai dit c'est lui voilà donc je tenais simplement à recadrer les choses parce que c'est vrai que ce que vous dites n'est pas faux mais encore faut-il ne pas le sortir de son contexte voilà c'était juste une précision bien est-ce qu'il y a d'autres interventions monsieur Guay oui je voulais répondre à monsieur Ockelé que l'argent de l'Europe vient de la poche des français déjà c'est une donc voilà après le problème sur la ville de Marmande ça restera toujours les impôts voilà tant qu'on n'arrivera pas à baisser les gens ne viendront pas c'est aussi simple que ça je ne peux être que d'accord avec vous puisque je l'ai dénoncé pendant un an bien est-ce qu'il y a d'autres interventions bien nous allons donc passer au vote donc sur le phallage de ce projet la présentation de ce projet à la population est-ce que quelqu'un est contre est-ce que quelqu'un s'abstient unanimité je vous remercie dossier numéro 3 aérodrome de Marmande autorisation de sous-location d'un hangar à la société Air Charlie Delta c'est monsieur Duteil qui va nous nous présenter ce dossier oui bon je vais vous présenter ce dossier assez rapidement parce que finalement il est assez simple même s'il est un petit peu complexe bon déjà vous remarquerez qu'on termine notre conseil par une version aérienne après le coeur de vie et la société participative ce qui ne fait pas de mal donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la SCI maintenance représentée par madame Durot bénéficie d'un bail amphithéotique depuis février 1998 à ce titre là elle a réalisé à Carpet un hangar en vue de réparation et de parking d'avions elle a souloué ce hangar à la société Akitavia qui en février 2014 a été mis en liquidation donc aujourd'hui on nous demande simplement d'accorder la sous-location à une nouvelle société Air Charlie Delta située à Bergerac qui nous a fourni tous les agréments je dis cela parce que c'est pas toujours évident que tout le monde fournisse les agréments en matière aéronautique donc à côté de ce dossier il faut savoir que le tribunal de commerce s'est prononcé pas plus tard que hier a prononcé son délibéré en faveur de cette option cette option n'était pas évidente parce qu'elle n'était pas toute seule nous on s'est contenté avec le service urbanisme et la mairie de regarder le bail de l'éplucher de voir quelles étaient nos obligations donc nous on nous demande l'autorisation de sous-vocation c'est tout et ensuite on a regardé un petit peu la nature des repreneurs parce qu'il y a une dimension sociale il y a également un patrimoine local car Carpet est riche en patrimoine je rappelle qu'il y a l'escadrille Orion juste à côté et le repreneur qui bénéficie d'une excellente réputation basée à Bergerac qui bénéficie également d'une autre société s'est engagé à reprendre le personnel et à relancer l'activité le plus vite possible parce qu'aujourd'hui il faut savoir que la clientèle a tendance à s'expatrier vu que cet opérateur est fermé je signale quand même que ce dossier a été traité depuis mars et que finalement il va être soldé si je peux dire ce soir si le conseil municipal nous autorise cette sous-location ceci dit je ne vois pas comment on peut s'opposer à la décision du tribunal de commerce surtout pour garantir les emplois est-ce que quelqu'un a besoin d'éclaircissement est-ce que des remarques bien nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie nous allons étudier maintenant les trois dossiers urgents qui sont donc sur au bureau premier dossier donc proposition des citoyens susceptibles de siéger au sein de la commission communale des impôts directs donc c'est une commission légale donc je vous propose en titulaire donc Daniel Benquet Didier Duteil Philippe Labardin Jean-Luc Dubourg Bernard Magnier Sylvie de la Marlière René Jacquet Laurence Vallée Anne Mailleux Xavier Ancel-Ancen Albert Prévost Serge Carbonet Bernard Gay Alain Verdier Gilbert Boggiani et Pascal Bénétrix sachant que les deux derniers sont des personnes qui ne résident pas à Marmande c'est une obligation légale les suppléants Fatima Figuez Patrick Cousineau Liliane Dupuis Jean-Christophe Dallassanta Ludovic Pougon Alain Burgo Delphine Roux Jocelyne Ailly Hervé Brouillon Brigitte Kamps Jean Garcia Francis Bousquet Roland Christin Robert Harici Pierre Bousquet et Pascal Sors Est-ce que vous avez besoin d'abord d'éclaircissement ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Nous allons passer au vote Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Deuxième dossier urgent Avant sur subvention 2014 aux associations de la ville de Marmande Deux associations nous ont demandé le vertement anticipé des subventions afin de ne pas perturber leur trésorerie Il est donc proposé de leur verser un accompte égale à 30% de la subvention versée l'année précédente Donc s'il s'agit du football club de Marmande et de l'USM Rugby Donc le versement interviendra sur demande écrite de l'organisme Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Oui monsieur le maire Bien sûr je voterai ça ça n'est pas de problème Je ne comprends pas très bien pourquoi la commission sport n'a pas travaillé sur les subventions sauf si vous voulez revoir l'ensemble des critères qui existent et ainsi de suite qui après tout encore une fois vous êtes tout à fait légitime pour mais je ne comprends pas très bien au risque de mettre en péril On le voit bien puisqu'on répond là à une demande un petit peu urgente les associations Pourquoi il n'y a pas eu cette réunion qui validerait et attribueraient les subventions et vous permettrait comme ça de verser aux associations qui attendent ça depuis déjà quelque temps et qui sont un peu impatients Bien sûr Bien sûr Il y a eu des élections entre temps et donc la prise de fonction avec beaucoup de choses Mais je crois qu'une commission sport des sports est prévue Oui il y a une commission sport qui sera prévue mardi prochain et si nous n'avons pas voté en commission sur les subventions c'est parce que nous voulions rencontrer certains clubs de la ville de Marmande pour avoir des éclaircissements sur leur projet et leur contrat d'objectif Nous rencontrons les derniers demain donc on pourra établir au niveau de la commission les subventions à venir donc la semaine prochaine et pour le passer en conseil par la suite et c'est vrai qu'on a eu plus d'un mois de retard par rapport aux élections donc ceci voilà Je voudrais d'ailleurs préciser que les dernières conventions d'objectifs ont été signées en 2002 et 2003 c'est ça ? Voilà Alors d'abord ce sont juste des conventions ce ne sont pas des contrats d'objectifs donc aujourd'hui on va essayer de travailler sur des contrats d'objectifs et non des conventions puisque les conventions sont toutes les mêmes que ce soit au niveau du rugby ou que ce soit au karaté ou n'importe où et aujourd'hui on ne peut plus travailler avec des conventions il faut qu'on travaille avec des contrats d'objectifs Voilà donc nous sommes en train effectivement de revoir entièrement le fonctionnement du secteur sportif Est-ce qu'il y a d'autres précisions à porter ? Pardon Monsieur Juste pour vous dire que sur normalement vos boîtes mail il a été envoyé le projet des sports que nous avons réalisé avec monsieur Daniel Benquet Voilà donc logiquement vous avez tous les projets des sports et si vous ne l'avez pas encore il est sur le vous pouvez le récupérer au niveau du service des sports ou de l'OMS Voilà Merci monsieur Dubourg Bien qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Demande de subvention à la DRAC dans le cadre du compagnonnage avec la compagnie Prométhée Nous avions demandé une subvention qui de mémoire je pense devait être plus importante que celle qui a été obtenue Voilà c'était 8000 euros afin d'aider ce compagnonnage pour la réalisation de l'année 3 après étude du dossier et suite à une notification de la DRAC il convient de modifier la demande de subvention pour un montant de 5000 euros Voilà donc il s'agit de simple écriture de manière à modifier notre demande de subvention Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Il y a des dossiers techniques pour lesquels nous n'engagerons le débat que s'il y a des questions Dossier numéro 4 Adhésion de la commune de Marmande à l'association Aquitaine Sport pour tous Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Oui Monsieur le maire Oui Monsieur le maire Sur cette adhésion à cette avec une cotisation pour le moment modeste à cette association cela m'a un peu interpellé je ne comprenais pas très bien le pourquoi du comment donc j'ai essayé de savoir qui était cette association J'avoue que je suis un peu surpris je crois que l'ancien adjoint au sport n'avait pas trop voulu instruire cette demande dans les médias je crois qu'il avait reçu un petit peu en février ou mars mais bon je ne garantis pas je suis un peu surpris là pour le coup de la rapidité avec laquelle ce dossier arrive alors bon c'est co-présenté par vous monsieur le maire et l'adjoint au sport mais j'imagine bien que c'est l'adjoint au sport qui pilote ça c'est bien normal il suffit de taper sur google le nom de l'association et la 6ème ou 7ème occurrence la 6 et 7 je crois et vous tombez sur un article de sud-ouest du mois de mars fin mars le torchon brûle entre Aquitaine sport pour tous et le comité régional olympique et sportif des voyages pas très sport menés sur fond de soupçons de voyages d'agrément l'enquête diligentée par le préfet a conduit à des préconisations je vous laisse deviner l'article qui fait état d'ailleurs des liens très obscurs avec Villeneuve sport pour tous Villeneuve c'est Villeneuve d'Ornon bref s'il n'est pas question de remettre en cause le bilan de cette association depuis 30 ou 34 ans je crois sur des activités pour le sport pour le moins la gestion vous paraîtra je pense à vous monsieur le maire et j'espère à un certain nombre de mes colistiers quelque peu difficile à admettre quand vous lisez une semaine aux frais de princesse à la plage et hôtel 4 étoiles sans assister au moindre colloque au forum ça c'était pour les Seychelles je crois bref tout à l'avenant vous avez un autre article très bien fait d'ailleurs vous verrez sur acquis.fr je dis juste au début j'en ai 8 pages l'importante association Aquitaine sport pour tous se retrouve depuis plusieurs mois au coeur de nombreuses interrogations début de l'année 2014 non-certification de ses comptes lors d'une assemblée générale par le commissaire au compte démission des membres du comité régional olympique sportif de son conseil d'administration il n'y a plus de lien contrairement à ce qui est écrit entre le comité régional olympique sportif excusez-moi et de même d'ailleurs que la direction régionale de jeunesse et sport qui n'est plus non plus mais ça on peut comprendre il y a des interactions sur les financements rapport d'audit financier réalisé par la direction régionale des finances publiques avec de nombreuses critiques et recommandations à la clé une accumulation de soucis qui pose problème pour une association qui reçoit depuis une trentaine d'années beaucoup d'argent public je vous laisse découvrir le reste comment le président du conseil régional olympique et sportif est fâché comment il l'a enquêté et tous les comment dire les turpitudes quand même de la gestion de l'association encore une fois je parle de la gestion voilà donc pour ce qui nous concerne alors je sais bien cette association est présidée par le premier adjoint UMP de Villeneuve d'Ornon mais je ne veux pas croire que l'adjoint sport se soit précipité pour ça c'est pas possible en tout cas ce que je lis là et ce que nous avons lu vous lirez les emplois entre Villeneuve sport Villeneuve sport pardon pas Villeneuve et puis cette association vous serez peut-être édifié donc nous ne voterons pas et nous voterons contre cette adhésion tant qu'il n'y a pas des éclaircissements sur le bien fondé sur la nécessité et des clarifications sur les finances de cette association et sa gestion alors je crois qu'ils ont essayé de remettre un peu d'ordre mais pour l'instant on n'y est pas en tout cas il ne me semble pas que ça soit une nécessité absolue je crois que le défi sport on l'a déjà fait je pense que vous arriverez à le refaire tout aussi bien et j'en suis sûr même mieux donc pour ce qui nous concerne nous voterons contre merci et même je conclurai monsieur le maire avant de voter contre je vous demande instamment c'est personnel de retirer cette proposition de cet ordre du jour alors merci de votre intervention j'aurais juste quand même vous dire deux choses premièrement je crois qu'il y a un ton à prendre dans cette assemblée et surtout ne pas donner de leçons parce que lorsqu'on lorsqu'on a eu des situations à gérer comme la recherche contre le cancer ou la croix rouge je crois que les donateurs heureusement ont continué à donner à la croix rouge et à la lutte contre le cancer donc s'il y a des affaires intercurrentes d'ailleurs que j'ignorais s'il y a eu des affaires intercurrentes dans cette association là je crois tout de même que le but de cette association est tout à fait louable donc de mon point de vue essayer de ferrailler comme vous le faites en essayant de nous faire croire que nous participons à un réseau de voyages de détournements de choses comme ça c'est quand même si indirectement c'est ce que vous sous-entendez et là très honnêtement très honnêtement je trouve le procédé extrêmement désagréable moi je lis simplement les buts de cette association il y avait effectivement des participants qui cautionnaient cette association s'il y a aujourd'hui des problèmes on en prend acte mais on ne veut surtout pas mettre en danger un outil qui peut participer au développement du sport à tout âge donc je crois qu'il y a deux niveaux de réflexion premièrement il y a la participation à un outil qui est intéressant sur le plan du sport et deuxièmement il y a ce qu'en font certains que je condamne avec la même virulence que la vôtre mais je ne fais pas d'amalgame je n'en fais aucun et s'il fallait que tous les français arrêtent de cotiser ou de donner de faire part de leur générosité à la ligue du cancer parce que son président s'est acheté un appartement et bien où en serions-nous aujourd'hui dans la recherche contre le cancer donc moi je maintiens cette position et effectivement j'écrirai à cette association pour avoir des renseignements pour savoir ce qui se passe exactement à ce niveau-là mais les leçons à d'autres est-ce que quelqu'un a d'autres questions oui monsieur Dubourg oui moi juste pour rebondir un petit peu il faut savoir qu'entre ce qu'ils font avec l'argent toujours est-il que nous au niveau technique toutes les informations qu'ils nous donnent on a des super plans techniques et on a des bonnes animations des bonnes formations donc sur les techniciens qui travaillent dans cette société nous ça nous sert beaucoup voilà tout simplement je précise que la cotisation est de 50 euros et pas de 50 millions d'euros monsieur Ockelé mais j'ai bien dit justement que c'était pas pour la somme c'était pour le principe voilà ensuite comparaison n'est pas raison vous me comparez une association nationale effectivement avec l'empathie qu'on peut mettre sur l'objet de cette association je rappelle cette association je viens de vous le dire elle a même plus de dimension régionale alors si vous pensez qu'il est urgentissime parce que sinon on n'arrivera plus à faire nos animations bon bah vous le pensez mais ne me faites pas le procès que vous venez de me faire j'ai jamais dit en plus je crois même réécouter l'enregistrement que j'étais sûr que vous étiez comme moi pas au courant tout simplement je comprends bien vous avez un poste vous n'avez pas à vous mettre sur ce genre de truc bon nous c'est notre boulot alors j'ai tapé sur Goué j'étais très surpris de ce que j'ai trouvé c'est tout alors après vous en faites ce que vous voulez on peut à partir du moment où l'objet de l'association vous paraît bien on peut tant qu'on veut ok encore une fois c'est pas 50 euros ça va pas nous ruiner même si la phrase après sur l'augmentation est un peu bizarre mais enfin bon mais c'est juste une histoire de principe et je vois pas la précipitation encore une fois à se mettre à cette association vous trouvez que si vous trouvez que si bien est-ce qu'il y a d'autres réactions oui monsieur Duteil non je ferais juste remarquer une chose il faut avoir de la mesure parce que je crois que la clarté financière n'était quand même pas la vertu première de l'ancienne majorité et c'est souvent qu'on a dénoncé à raison l'opacité de beaucoup de structures vous le savez très bien on ne nous a jamais démenti d'ailleurs on n'a jamais pu nous démentir plutôt donc je crois qu'aujourd'hui il faut raison garder il faut déjà commencer à balayer devant sa porte est-ce est-ce qu'il y a d'autres réactions de questions monsieur Occellé non je vais faire court alors comme ça ça ira plus vite pour les 6 ans à venir chaque fois que vous me sortirez cet argument monsieur Duteil ou n'importe quel autre si c'est pour faire comme ce que vous estimiez qui était mal fait avant c'était pas la peine dans ce cas là non mais voilà alors bon je veux dire si on a signé des associations où j'ai peut-être pu voter sans le savoir sur quelque chose comme ça ça a pu m'arriver ça a pu m'arriver je ne tapais pas les occurrences de chaque association sur Google mais enfin bon ressortez-les et je ferai mea culpa très bien je vous le dis tout de suite vous voyez mais si c'est votre argument je vous répondrai toujours le même dans ce cas là gardons l'original bien est-ce qu'il y a d'autres réactions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 5 sécurisation des passages à niveau contrôle automatisé de franchissement donc il va y avoir des travaux d'aménagement sur le passage à niveau 98 avec un tourne à droite de manière à ce que les personnes qui viennent du centre-ville et qui se dirigent vers dans la direction de Miramont donc puissent tourner à droite avant la barrière lorsque le feu est au rouge ou lorsqu'ils vont vers l'avenue du commandant Baylac voilà c'est donc simplement un dossier technique qui a été travaillé en concertation entre les services de la préfecture les services techniques de la ville de Marmande et de VGA est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier technique très bien nous allons procéder au vote qui est contre monsieur Serruti qui s'abstient je vous remercie sachez tout de même que cette ce procédé permettra d'éviter beaucoup de flashages de véhicules c'est-à-dire ceux qui dépassaient et qui tournaient à droite merci dossier numéro 6 participation financière à l'opération école et cinéma donc l'inspection académique propose aux écoles de Marmande de participer à l'opération école et cinéma cette opération est une opération nationale initiée par le ministère de l'éducation nationale et l'association les enfants du cinéma dans le but de former l'enfant spectateur à la découverte active de l'art cinématographique la commune doit s'engager à participer au financement des entrées à raison de 2,50 euros par enfant et par séance pour une séance par trimestre cette opération est reconduite chaque année aussi vu la demande formulée à ce jour par certaines écoles de Marmande et sachant les projets intéressants menés depuis plusieurs années avec le cinéma local de Plaza le rapporteur propose de continuer de participer à cette belle et pédagogique opération est-ce qu'il y a des questions nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie concernant les décisions qui sont dans vos dossiers est-ce qu'il y a des questions des réactions nous allons procéder à un vote global qui est contre qui s'abstient je vous remercie bien la séance s'est levée merci de votre participation monsieur Ockelé sur les questions diverses il y avait des questions diverses ce sont les décisions oui oui non mais après oui on peut aborder des questions diverses alors c'est une question diverse je ne veux pas vous fâcher mais nous avons reçu les marmandés enfin moi en tout cas je l'ai reçu dans ma lettre un document qui s'appelle Marmande Terre de Garonne qui est donc le journal municipal comme c'est écrit dessus alors j'ai cru tout d'abord que c'était un tractage à retardement de votre campagne parce que j'ai reconnu la photo mais c'est bien le journal municipal très bien fait au demeurant alors j'aurais deux remarques à faire d'abord sur le fait pour rencontrer l'ensemble des conseillers municipaux sur rendez-vous l'adresse le numéro de téléphone cabinet alors je vous remercie de nous permettre que le cabinet gère aussi nos rendez-vous mais vous auriez pu nous solliciter parce qu'on peut peut-être avoir une adresse des élus d'opposition alors quel qu'il soit d'ailleurs pour être contacté mais plus sérieux sur quoi que c'est sérieux ce que je viens de dire sur le fait qu'il n'y ait pas de tribune de l'opposition de la minorité ceci est illégal alors je pense que c'était un raté de démarrage mais quand même quand même c'est la loi est constante là-dessus constante là-dessus je crois même j'en suis sûr que monsieur Diffenbaker a été condamné pour la même chose en tant que président du conseil général donc la loi du 27 février 2002 oblige ceci avec un article 9 je peux vous donner les références mais enfin ça a peu d'importance oblige toute publication municipale largement distribuée 13 000 exemplaires c'est donc largement distribuée à ménager un espace qui est quantifié codifié pour les minorités avec même d'ailleurs pour les groupes majoritaires une tribune que vous pouvez avoir vous le savez bien parce que vous l'avez vu pendant des années sur alors je regrette ce raté très franchement monsieur le maire je regrette ce raté parce que je ne vous fais même pas un procès d'intention mais parfois l'oubli c'est pire que l'intention donc j'espère que ça ne se reproduira pas et je ne vous demande pas de mea culpa mais reconnaissez que c'est un oubli je ne comprends pas que les services l'ont oublié mais enfin bon et d'autant que notre groupe était déclaré déjà il avait même été déclaré je crois que monsieur Gouz était encore là et j'ai refait une lettre après pour après le départ de monsieur Gouz donc voilà c'était je voulais m'étonner là-dessus je vous réponds premièrement premièrement le groupe n'est pas déclaré puisque le règlement intérieur n'est pas encore fixé donc nous n'étions pas soumis à cette obligation deuxièmement deuxièmement vous figurez vous figurez dans cette information c'est une information qui a été délivrée juste après l'élection vous y figurez troisièmement vous avez je suis très légaliste là-dessus vous avez un numéro de téléphone effectivement pour prendre rendez-vous parce que vous n'aviez pas encore pris votre bureau que nous vous avons accordé sachez tout de même que si vous voulez jouer sur ce terrain là et bien écoutez il n'y a pas de problème le cabinet de la mairie vous sera fermé mais je vous interdirai désormais de venir dans les couloirs du cabinet de la mairie comme vous le faites tous régulièrement où on fait une chose où on fait l'autre mais on ne fait pas les deux ne nous reprochez pas nous de laisser à disposition le cabinet politique et ensuite de nous reprocher de l'avoir fait donc je crois qu'il faut véritablement recadrer les choses votre groupe n'est pas constitué officiellement le règlement intérieur n'est pas formé n'est pas voté mais ne vous inquiétez pas ça va venir vous aurez toutes les tribunes que vous souhaitez non 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 de toute façon c'est simplement parce que les services nous ont proposé de faire ça très rapidement pour la foire et qu'aucun groupe n'était constitué à ce moment là oui mais c'est pas légalisé encore parce que le règlement intérieur n'est pas n'est pas voté au prochain conseil est-ce que vous avez des remarques ou des questions bien je lève la séance je vous remercie vous remercie vous remercie à ce moment-là vous remercie de la salle à ce moment-là vous remercie pour la salle